et bien le bonjour à tous aujourd'hui regardez ça on attaque une ps2 slim que l'on oui que l'on va pucer que l'on va pucer et oui on va pucer cette ps2 slim avec une mode beau 5-0 alors je te vois déjà dans les commentaires oui mais ça sert à rien de pucer non arrêter puis c'est une ps2 c'est bien pour la dézoner de manière simple n'a pas besoin de hot swap etc elle prend tout ok c'est tout et le soft mode ne fait pas ça le soft mode il le fait mais pour faire des manips c'est chiant là tu mets un cd japonais par exemple ace combat 4 voilà en japonais tu le mets dedans paf ça marche ok et oui c'est moi j'ai comblé l'intro youtube oui bon c'est pas grave c'est pas grave les gens ont vu en gros ok et on y va let's go et non mister madest n'est toujours pas j'ai fait un j'ai vu avec la personne alors on voyait à la fin litige à la fin litige sur sur aliexpress on verra dvd plus ou moins air bon pour graver et moi vous savez graver j'y connais que dalle moi graver dans le doute je prends pas du rw parce que les lentilles elles le prennent pas et dans le sur doute vitesse au minimum vitesse de gravure au minimum et elle prend bien les gravés la psa ouais elle prend bien les gravés ps1 prend tout apprend tout apprend ps1 ps1 gravé au à ballon à massy juste il est bien ferme même conseil apprends tout à moi je viens de le dire shima era alors shima era faut écouter on se prend beaucoup ça me rend beaucoup attention on va l'allumer pour tester avant tout la machine mais il faut une manette et comme on le dit c'est les cordonniers les plus mal chaussé parce que j'ai même pas de manette de ps2 j'utilise des manettes de ps1 du a même pas dualshock du coup à l'assie à si j'ai elle mais à la le x très capricieux car la vie j'ai 960 m oui c'est ça le truc merci avance alors gaou je t'invite à mettre des photos sur le discord on a un channel estimation tu mets des photos tu et tu demandes ça parce que ça dépend beaucoup de choses ça dépend de l'état esthétique ça dépend de s'il est en bon état s'il a été entretenu si s'il a la boîte s'il a pas la boîte s'il a le chargeur tout ça ça dépend de plein de choses donc mais va sur le discord on a un channel estimation roi x moi je dis x si j'ai envie de dire x j'ai créé un truc tu expliquais inadmissible chimère inadmissible c'est bad c'est faux allez on teste la machine on l'allume je n'ai pas cette musique et je suis pas fan je sais pas pourquoi je danse le son est fort et ça on aime je suis juste le t je suis juste lent à manette manette ah ah si c'est bon ok ah oui donc il ya un truc qui est intéressant je vais l'éteindre mais elle est en hot swap c'est à dire qu'elle a le le lecteur de bloquer de partout donc quoi qu'il arrive quand tu l'allume elle lance lance le jeu vous croyez battant bien sûr à balle le son de la ps2 le son de la xbox le son de la ps1 voilà alors pour commencer on va directement lancé valley city qui permet de bien tester la lentille comme il faut et ça c'est beau une dritte à l'an on a dit l'an pas du tout rétro ray drame qui est là un talent qui est là bien sûr qu'on a beaucoup mais rétro drame qui est là n'hésitez pas une seule seconde à aller le suivre sur sa chaîne ça fait des réparations tout comme ici de plein de choses et notamment de micro ordinateurs également des 3090 qu'il répare comme ça c'est à dire la 3090 ça vient le voir je suis malade il la branche elle remarche c'est un magicien allez-y allez le cieux c'est le genre de choses c'est le genre de contenu que vous pouvez voir sur sa chaîne mais par contre il a réparé une mille soixante dix mais comment dire un dieu un dieu une patience à toute épreuve attention à les mages et puis j'aime bien je trouve je trouve tu vas parler la 3090 c'est quand même archi vendeur c'est quand même archi je trouve c'est bien pour vendre ta chaîne sont là il ya le clic normalement il ya le clic tu dis est il a réparé une 3090 comme ça ça clique normalement moi je suis avant tout vendeur bien sûr la commande à 6,64 il commence à me faire perdre patience grave mais c'est pas enfin hier je suis passé en fufu parce que je pouvais pas trop parler mais j'ai c'est pas la première fois que tu es dessus non qu'est ce qu'il veut pas il a pas envie qui est au courant de l'existence de firmware xeno fork pour xeno gamecube qui permet l'autoboot sur suisse je reçois la mienne dans quelques heures à ricky j'ai besoin d'un lien si tu peux balancer un lien sur le discord dans a qu'un mode ça m'intéresse fortement j'ai publié justement ricky à un comment s'appelle a goûté cette musique j'ai chialé tellement elle est bien j'ai publié un lien le sd tout sp2 en dessous ils ont refait un nouveau un nouveau pcb qui est pas dégueu pour la xeno prend ma touche x il me faut appuyer de piges pour appuyer dessus donc là voilà par contre ça fait vraiment mal au doigt faut que je fasse quelque chose que je me trouve une manette en fait tout simplement j'en ai un déballé de ps2 mais j'ai tellement la flemme de les réparer ça me fait chier maintenant de m'occuper de manette je peux pas vous mentir je m'en occupe que quand je dois compléter des consoles pour les vendre ah bah je sais ce que je vais faire sur cette manette qui fonctionne à peu près comme la nappe est morte je vais utiliser les deux joysticks pour réparer deux manettes qui ont des problèmes de joystick tout simplement on va faire ça malin le gars avec quoi avec une mode 5-0 il ya que ça maintenant qui existe c'est sixième stream ah oui beaucoup patience vidéo d'essayer un mois pour le sd tout sp j'ai commandé le modèle compatible game boy et rider il a l'air d'être bien putain trop bien tu m'intéresses de ouf écoutez moi cette musique de fou ça c'est le genre de musique tu peux l'écouter en boucle ça en voiture ça je suis avec ma r11 txe 80 chevaux je le rappelle attention ça envoie du foin je deviens fou je devienne fou sur la route 1 à bah oui ça c'est sûr et certain bon la lentille marche très très bien la lentille marche très bien les chargements sont rapides on voit que les la distance d'affichage est correct sur la ps2 c'est surtout ça qui est intéressant parce qu'en fait sur ce jeu là la distance d'affichage vient se faire en lisant sur le cd et et on voit que ça marche bien sur les ps2 ou la lentille un peu fatigué battu tu finis dans le vide tout simplement détection ne se charge pas pas même des stops directement avec un gros écran qui te dit chargement quand talent il ya un peu fatigué donc là non ça marche très très bien et le jeu sera c'est chargé très très vite combien elle coûte la bestiole de la puce tu m'en écoutes bah elle a augmenté elle a augmenté de prix je crois que pour avoir une puce maintenant de dessus peut les commander par deux fois c'est genre 10 15 euros les deux elles ont augmenté prix une idée avant c'était moins cher ok ça marche très bien alors sachez que sur la playstation 2 sachez que sur la playstation 2 il y a une lentille qui permet de lire deux types de formats un deux formats différents de cd notamment le cd le dvd de disque plutôt le cd le dvd ça lit pas les vinyles encore ni les lasers disques peut-être un jour on sait pas ni les blu-ray mais cd dvd contrairement à la ps5 bien sûr sur ce week a bien plus c'est par cabri aussi mais sd via carte mémoire car gindle 101 et oui et cabri avec un y c'est ban ça cabri avec un y c'est honteux non pas du tout pour la vache ce pseudo et bien bonjour j'ai rien et bienvenue à toi ok donc on va tester bien sûr donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé un jeu ps1 qui est au format cd le jeu ps2 oui bah oui le cd regardez c'est le jeu qui a banni chimère les gars désolé cabri avec un y c'est bon ben 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 pour cabri avec un y non on fait pas ça sinon tu es ban de la chaîne à vie c'est original ça ça c'est un vrai jeu je tiens à rappeler qui revient avec un kappa et ça c'est beau donc oui il ya des cd il ya des jeux ps2 au format cd mais pour pour le savoir il suffit de regarder le cd il est bleu simplement le disque est bleu c'est à dire c'est un jeu ps2 au format cd et quand le disque est brillant miroir c'est un format dvd tout simplement et ben ça marche bien ça mais qu'est ce qu'il est bien ce jeu c'est la première fois j'y joue ohlala cette conduite ohlala cette gestion des dégâts c'est absolument magnifique un ça mais toutes les touches ne marche pas en plus la manette elle est claquée au sol en fait je suis en train de me rendre compte à temps à wade on va les claquer au sol puissance 1000 même ce même rond et tout ça marche pas très bien il ya du fs qui défile à bas oui j'aimerais avec ma ps vita pour installer rétroarche mais je sais pas sur quel site je dois aller tu peux demander sur le discord si tu veux on sera on sera te guider et donc comme je disais donc la console est faite pour faire du hot swap regardez le disque tourne le disque tourne alors que le capot est ouvert parce qu'il ya des pastilles qui permettent de bloquer les différents capteurs enfin les différents interrupteurs plutôt donc on va venir les virer un tout simplement ces trucs là donc ça ça permettait notamment tu lancé ton jeu ps2 donc une fois que tu as passé ou ton jeu ps1 une fois que tu as passé le logo playstation 2 etc hop tu l'a enlevé tu mettais un autre jeu à la place fallait être rapide ou quoi que non il fallait peut-être un je sais plus je sais plus trop cette manie parce que je l'ai pas trop fait mais bref ça permettait de 2 alors c'est très mauvais pour le lecteur très mauvais pour la peau également oui vite ok 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 et on va l'ouvrir un maintenant qu'on sait qu'elle est fonctionnelle toujours tester avant c'est mieux avant de avant de faire quoi que n'importe quelle manoeuvre dessus pas parce que tout simplement au bout d'un moment quand tu la puce et que il ya un truc qui marche pas tu te dis alors attends est ce que c'était là avant ou est ce que c'est moi qui ai causé le problème toujours faire attention technique de rayage de ces désirs c'est terrible donc on enlève tous les petits capots qui cache les vis justice et je parle pas des jeans les jeans les vis tu as compris et on va l'ouvrir elle a déjà été ouverte un le style of quality est parti bienvenue à toi tmq neo 62 merci pour ton follow où on a mis up et on y va tiens pour le calendrier de l'avant là sur twitter j'ai le matériel qui va suivre c'est un matériel que je ne possède pas que je recommande à y aller des reviews et où si je pouvais pas recommander le mieux en fait vous verrez et des choses comme ça sont cool c'est qu'ils ont prouvé à l'épreuve en vidéo que la console marché avant pas bien sûr après de toute façon ça s'appelle être honnête ça s'appelle être honnête donc là on l'enlève et on voit que les pastilles de métal sont bien présentes et qu'on va devoir les enlever plus tard ok donc nous là pour le mode ou non oui non c'est juste qu'il s'est décalé c'est un grave donc elle a déjà été démonté mais ça là moi ça me fait kiffer l'aps de ce film il ya vraiment ils ont vraiment goût les mal à viser son temps je vois que tu l'aides un peu oui toujours l'aider un petit peu pour les les premiers tours de vis ça fait longtemps je n'ai pas rechargé d'ailleurs il faut je le recharge il n'a pas sa patate maximale mais à toujours je l'aide toujours un petit peu c'est lui et lui fini en fait tout simplement il ya un toit for ever young 81 merci pour ton follo c'est pour tous les follow merci beaucoup bienvenue à vous j'aime trop le radiateur tu sens que ouais bon ils ont mis un radiateur parce qu'il fallait mettre un radiateur le ventilo il est terrible mais la ps2 un slim on l'avait déjà fait tourner à presque en fanless ah bah il manque une vis ici à d'accord qui a été remplacé par une vis une toute petite liste très bien et on y va toi tu l'aides un peu et c'est lui qui finit elle est propre à l'intérieur les propres on va enlever les différentes nappes alors attendez et oui alors là faut faire gaffe c'est qu'elle est collée ici donc on va venir la défaire de la lentille également je suis étonné d'habitude il ya une pile visiblement après ils en avaient plus rien à foutre ils les ont enlevé d'être allé en dessous il y avait une pile prioritaire propriétaire prioritaire ça ne veut rien dire bon elle était peut-être prioritaire sur quelque chose on ne sait pas voilà donc là on va venir enlever là dessous au niveau de la lentille on la pousse dans le fond comme ça on peut retourner on enlève simplement des morceaux de tissu et on peut venir déclipser et enlever ça j'évite de décoller un ici quand c'est collé on ne touche pas trop parce qu'après il ya un des défauts sur la ps2 slim c'est que la nappe se décolle se décolle et en fait elle vient frotter sur le disque ça va niquer 1 1 need for speed underground 1 mais j'ai l'impression d'avoir un jouet entre les mains alors que la ps2 fans j'ai vraiment l'impression d'avoir une console quoi ah ouais tu trouves alors j'ai ma petite préférence sur les ps2 slim je vais pas mentir ps2 slim je préfère la toute dernière pas celle ci la toute dernière tu as vraiment l'impression d'avoir un bijou dans les mains tu as vraiment l'impression d'avoir un objet de un vrai objet de technologique ça s'ouvre déjà peut l'enlever dans un bien dingue ok vachement plus pratique tout à fait également la première ps2 slim la dernière ps2 sim plutôt à l'alimentation intérêt pour ceux qui ne voient pas la dernière ps2 slim c'est elle c'est des 90 mille si j'ai pas de bêtises c'est ça 90 mille cat et en fait elles sont différentes elles ont pas le liserait au milieu et pareil au niveau du design il est complètement différent elle a une gueule qui est quand même bien plus stylé avec l'alimentation intégrée et puis voilà c'est une très belle version moi j'aime beaucoup celle ci dans la ps2 slim qu'on a aujourd'hui je l'ai même pas enfin si j'en ai plein là bas je l'ai je m'en occupe un jour tu vois ici la chaleur le châssis tout ça le blindage non c'est pour les ondes électro magnétiques je dirais où je dis de la merde mais c'est pour les ondes c'est des normes européennes pour éviter que quand tu allumes ton micro ondes ta console ne marche plus je vais la vis qui est là c'est ça que tu dis ricky normalement les 9000 je crois que c'est la seule chose elles sont pas pu sable mais elles sont frièmes c'est bouteau et chido quoi tu as sont peut-être pu sable enfin j'essaye un de ces quatre fois je réessaye parce que les premières fois où j'avais essayé le puissage c'était quand j'étais pas doué on va pas se mentir là maintenant que je sais un peu mieux manier de faire un sud et je réessaye que je parle effectivement il ya une technique avec le avec un raspberry pi notamment pour pouvoir brancher en réseau sur la console pour pouvoir bout et effectivement sur enfin pour permettre de l'eau de récupérer des jeux en réseau parce qu'en fait là dessus il ya un intérêt sur la ps2 fat le free mc boot c'est qu'on peut mettre un adaptateur à l'intérieur pour y mettre un disque dur sata nouvelle génération et en fait ce qui est intéressant c'est que ça marche très bien ça marche extrêmement bien chose que l'on ne peut pas faire ici sauf grosse modification on peut faire certaines choses pas tout mais certaines choses et et à la fin ça marche mais là ce que l'on peut faire sur celle ci par exemple c'est c'est le les jeux via clé usb quand je vais débrancher le ventilo via clé usb mais le problème des jeux via clé usb c'est que c'est que le débit est très lent sur la ps2 slim et donc tu te retrouves avec avec des comment s'appelle des cinématiques qui rabais etc des projets très des projets dans des des charges demandent très long et c'est relou quoi smb chers oui sur un pays il ya moyen de virer le lecteur pour mettre un lecteur bourré à la place modifier un peu le chemin non honnêtement non autant prendre ps3 anthony à ce niveau là autant prendre ps3 je suis désolé je vous mets une toute minute une toute petite minutes de pub et j'arrive tout de suite là tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je t'envoie ça. Distribution avant ou après Noël, j'en sais rien. Potentiellement, ça sera peut-être envoyé même cet après-midi parce que je suis au taquet et j'ai des colliers à envoyer. Donc voilà. Donc il suffit de taper PS1, voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Tous les 15 abonnements, on en fait gagner un. C'est le même. Il y a un peu plus de chance pour les abonnés, bien entendu, parce que c'est grâce à eux qu'on fait ces tirages au sort. Donc, voilà. Et la Raiders, comment ça va ? Il suffit de taper PS1 dans le chat. filaments peints ou changements. Changements de filaments. Mais sur un changement de filaments. Et oui, la Raiders. Et oui, est-ce qu'il y a de jeu ? C'est de toute beauté. C'est un changement de filaments, non ? Sur la dernière couche. Hop, petit changement de filaments. Alors ce qui est bien, c'est que pour une fois, pour une fois, j'ai prévu le stock. Ah, très bien. J'en ai quelques-uns en rab. Ceux-ci ne sont pas ébavurés encore. Je les ai bavures à l'envoi. Et puis voilà. Et je vous glisse un petit sticker. Bah oui. Je vous glisse un petit sticker dedans parce que ça fait toujours plaisir. Un petit sticker Cabrille DIY. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Le mec se croit grand prince. Alors qu'il donne un porteur en impression 3D. Ça va. Je vous glisse un petit sticker en NPS1, c'est ça. Que le plus... Master des condos de la ligne Dreamcast. C'était plus grand dans ma commande. Heureusement, il passe tout juste. Ça m'était arrivé pour l'alimentation de la PS1. Je ne sais pas si il y en a qui se souviennent. On avait dû le mettre à plat. Mais ça avait été... Pas le kit sur les dép... Ouais, je sais. Je sais, je sais. Je n'ai pas eu le sticker. Tu n'as pas eu de sticker dans la tienne ? Ah, c'est peut-être que je n'en avais plus. C'est plus ça. Il était ouvert ? Coup dur. Coup dur, coup dur. Bon, l'important, c'est que tu aies quand même bien reçu... Que tu aies quand même bien reçu le porteur. Eh oui. Alors, attendez. Juste que je me souvienne d'où je le mets. Et après, on attaque parce qu'il faudrait qu'on avance quand même dans cette histoire. Ça serait bien, en vrai, que je le mette là. Là. Ah, mais non, là, ça n'est... Ah ! Oh ! Ouh ! Comment ça... Oh là là ! Je me suis fait jambon. Ah ouais, je me suis fait jambon, mon pauvre. Mais tu auras toutes tes chances d'en avoir un autre. Non, c'est pour mettre à plat 1,400 volts. Je n'arrive pas à me rendre compte... Dreamcast, on ne l'a pas fait beaucoup sur la chaîne. Dreamcast, qui est une très bonne console, mais ne croise pas beaucoup. Ici. Allez, hop. Alors. On va faire un truc... comme ça. Et je vais en mettre un plus épais parce qu'ils nous mettent un double face, mais il est tout fin. Comment va la ralleuse, du coup ? Le hashtag ? Il est jeune. Comment il va le hashtag ? Comment ils vont ? Ça, c'est un peu plus épais. On reste sur du 3M parce que nous, on aime. Le 3M. Je commence pour le jeu. C'est bon. Moi, j'ai deux de 8h à 9h45. Oh, bah grosse nuit ! Oh, bah la règle 2, attends, ça hiberne, en fait, de ton côté. C'est bon ? Ah, nu vénère, effectivement, ouais, nu vénère. Bon, après, dormir, c'est surfait, on le sait tous. Les grandes secondes ne dorment pas, tout simplement. En vrai, qu'est-ce que j'aimerais être quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil ? Oh là là, ça serait trop bien, ouais. Ça doit être si bien. Genre, tu travailles tout le temps. Enfin, tu travailles tout le temps. Comment j'essaye de faire le mec qui bosse ? Hop. Donc on y va, on va le coller tout de suite, on va se faire. Je sors 6 heures, max par nuit, ça régale, par contre, mon espérance de vie dépassera pas 60 ans. Ah ouais, tu penses ? Je plaisante à moitié. Ah ouais ? C'est pour les faibles, il est prouvé que tous les morts ne dorment pas. Hein ? Dormir ses poulets faibles, t'imagines le pire conseil qu'on te donne. Quoi ? Tu dors ? Lousure ! Quel enfer. Ça, on va le mettre comme ça, je le décale un tout petit peu. Aïe. On revérifie que ça se passe bien là-dedans. Non, mais ce genre de son, hein. C'est pas mal. Ça va plusser de la PS2 cool. Eh oui ! À la NCM ! Non, c'est très bien. Et en plus de ça, on a de la chance et qu'on n'a même pas besoin de se prendre la tête, c'est que c'est déjà isolé. On mettra quand même du tape là-dessus. Il faut qu'il t'on... Il faut dire qu'il faut 8 heures de soleil, c'est comme ça qu'il doit chausser du 41. Quoi ? C'est comme dire qu'il doit chausser du 41. Ah oui ! D'accord. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Là, on a besoin d'un ratio de 7 à 8 heures, je crois, pour que ça n'influe pas sur l'espérance de vie et les organes à long terme. L'effort prenne de l'AC. Enfin, voilà quoi. Les pires conseils du monde. Mais droguez-vous, en fait. Pourquoi vous droguez pas ? Quand tu dors, tu dors plus. Trop bien. T'as encore deux fois plus de temps. Ouais. Bien, wesh. Bon plan, ça. Tu finis avec des méga CERN. Bon, après, vas-y, c'est de l'anti CERN. C'est chiant. C'est pas mal. Tu ressembles à un panda. C'est bien. C'est mignon, les pandas. Au niveau, on va souder tout solo. Bon, tout à l'heure, j'ai donné des conseils en mode, il faut ventiler, etc. Donc, je suis obligé de ventiler aujourd'hui. C'est pas mal. Tout le monde aime les pandas, bien sûr. Qui n'aime pas les pandas ? Ça mange du bambou. C'est mignon, un panda. Pandaman. Eh, mais c'est un streamer, ça. C'est pas comment tu fais pour pas foirer tes manies par les temps en live. il faut que je sois en canne, sinon je fais des conneries. L'habitude. Ok. Ventilation. Bon, allez, je vous la fenêtre. Soyons fous. Et on y va. Rebooter le bisou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par étamer mes fils. Mes pistes, plutôt. Attends, je suis à combien là ? 380, ça me paraît beaucoup. On va descendre un petit peu, on va se prendre un petit 340, c'est quand même mieux. Attends un petit peu. Alors bon, mon étain est donc déjà au plomb et est fluxé. Il y a déjà du flux au flux. Pas besoin de se prendre la tête. Moi, je ne suis pas team, je suis team flux uniquement quand c'est quand c'est périlleux. Voilà. Voilà. C'est tout étamé. C'est tout beau. Comment tu fais ça bien ? On fait ça bien ici, attention. C'est encore plus, c'est pour un client qu'on va essayer de faire les choses bien quand même. L'important de faire des belles soudures. Alors, belles soudures, oui. Soudures solides, surtout. Si la soudure n'est pas belle, genre, ok. Mais il faut qu'elle soit surtout solide. C'est ça qui est important. Je me fais de la blague. Il y a 12 000 câbles là, ça m'énerve. Je vais tout casser. Ok. C'est là qu'on va commencer à se faire chier la bite. Cette expression me termine. Je vois de la pince. J'aime les pinces. Alors, moi, ce que je conseille aux gens, quand vous faites ce que vous voulez, bien entendu, c'est de commencer par le plus chiant. Et le plus chiant, ça va être L. Et ça va être L. Ok. Là, il y en a beaucoup en plus. On va tout faire d'un coup. Les fils, globalement, auront la même taille. On compte tous la même taille. Donc on va. Tu as un souci avec le kit ? Non. Pourquoi ? On va bien. Juste que c'est que toutes les 3 minutes. Kit. Et oui. On va essayer de prendre du fil. Si après, genre M. Si on prend un fil de cette taille-là. Même si c'est un peu trop, tu vois, ce n'est pas trop trop grave. Il faut surtout que celui qui ira le plus loin, qui est censé être le plus long, le plus long, ce serait R. R qui va là. Ok, tac. Et on va prendre cette taille-là. Qu'est-ce que c'est de la copie touteuse ? Peut-être, je ne sais pas. Le TS100, il n'est pas open source ? Ou c'est l'autre ? Je vois que tu es à fond. Je vois que tu as pris de la C, effectivement. On est dedans. Prenez pas de drogue dure, s'il vous plaît. Seulement de l'alcool, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, je rigole, bien sûr, ne faites pas ça. Et oui, on a un porte-clés qui est actuellement en jeu. Ok ? Faut taper PS1 dans le chat. Jusque-là, on est bon. Et on va faire le tirage du sort tout de suite, sinon je vais encore oublier. Et ça, c'est le drame. Ok ? Vous êtes prêts ? Si vous êtes au taquet, ceux qui viennent d'arriver, il y a ça qui est en cours. Faut taper PS1 dans le chat, faut follow la chaîne, et on est bon. Ok ? Vous êtes bon ? Vous êtes chauds ? Au taquet ? Oh, patate ? Effectivement. Ah. Visiblement, les fils de... Voilà. Ah, vous êtes au taquet, vous êtes au taquet, vous êtes au taquet. Ok. Il y a un peu plus de chance pour les abonnés. Vous savez quoi ? C'est maintenant. C'est maintenant. C'est parti. Ah bah tiens ! C'est un. Follower. C'est un. Habitué. C'est un. Abonné. C'est un. Et c'est là que ça commence à réduire beaucoup le champ des possibles. Modérateur. Ah ! Et c'est même un. Streamer. Et là, normalement, vous l'avez tous. Modérateur, streamer, on n'en a pas 45. Attention. Ah, par contre, c'est dur, parce qu'on en a deux modérateurs streamers. On a deux modérateurs streamers. Mais on en a un qui ne stream plus régulièrement en ce moment. C'est Andri Talen qui le remporte. C'est Andri Talen. Eh oui ! Bien joué à lui. Et ça, c'est beau ! Voilà ! GG Cabri. Eh, c'est moi qui l'emporte ! Putain, il faudrait que je participe à mes propres. Eh oui ! Encore un complot pyramidal, bien sûr ! Ah ! Max de GG dans le chat, bah bien sûr ! Bah bien sûr ! Et ça tourne. Eh oui ! Donc, merci beaucoup, Andri, d'avoir participé. N'hésite pas à m'envoyer nom, prénom, adresse. Toi-même, tu le sais ! Par payer le bot. Par DM Discord, et puis on est bon. Je vais porter plainte pour Trichetri. Eh bah voilà ! Eh bah super ! Eh bah voilà ! Jamais content ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! On remet à zéro le tirage au sort. Bam ! Eh oui ! Merci, je l'avais pas celui-là. Eh bah voilà ! Comme ça, tu auras toute la collecte. Et ça, c'est beau ! Et ça, c'est beau ! Ah, on est sur des tirages limités ! Attention ! Mais merci à vous ! En tout cas, c'est grâce à vous, hein ! C'est grâce au fait que vous fassiez des sub-goal, etc. Donc, merci. Ah, Wildarm 5, PS2, CIB à 25 balles, et je suis content. C'est bien, euh... Ça vaut ce prix-là ? Je m'en rends pas compte. Ouais, il y en a qui ont déjà gagné, bien sûr. Bon, là, on a besoin de beaucoup de fils. Ça, il me semble que c'est les fils du BIOS, si je dis pas de bêtises. On parle dans les 60... Ah ouais, quand même ! Bah, bien joué à toi ! Ça fait toujours plaisir. Putain, je pensais pas qu'il était si cher que ça. Wildarm, c'est pas Brother Inarme, c'est un certain autre chose. Comme dit, je disais, Yu-Gi-Oh, c'est pas comme Pokémon, c'est encore autre chose. Rien d'avoir. Need for Speed, comme Pokémon ou pas ? Je suis dit, j'ai gagné mon porte-clé. On y va, on coupe, hein ? Là, on fait tous nos fils, comme ça, on est bien. Je sais pas combien j'en ai besoin, mais je l'ai fait tous dans le doute. M-N-O-P-Q-R-S... Y'a pas le S. M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'en ai 6. Plus Need for Speed. Need for Speed. Oula, elle est compliquée à dire. Need for Speed. Je trouve bien Need for Speed avec les voitures et tout. Avec le tuning. Vous avez dit que la dernière fois, j'ai été à un marché de Noël et il y avait une 370 Z, une 350 qui avait des néons. Je savais même pas que c'était encore... Ça existait encore. Elle était lumineuse de l'auto. Bon, normalement, c'est interdit. Après, c'était pas vraiment des néons. C'est plus une... Pas vraiment des néons. Et voilà. Malgré la guerre de... D'or, il est trop bien. D'or, j'avais beaucoup aimé. D'or, Tralny aussi. À d'or, 2.0, c'est le dernier. C'est dur au volant. Ce 2001. Ouais. Bon, par contre, elle faisait un bruit. Par contre, il a un pot. Toujours plus petit que celui-là, R11. Ah, oui ! Je veux mon deveu. Jackie, jusqu'au bout. J'ai un bazooka au cul de l'auto. Je te raconte pas. C'est fait une belle nappe. Bon, là, c'est chiant. Faut dénuder tous les fils. Eh bien, bien, toi, Burberry. Non, ça, ça, c'est ma dolorée à n'avoir. Ah, ben, alors, ça sera tout ceci. Sacré d'Elo, délire. Le virtual apps, comment ça va ? Virtual apps, un team protopote, n'hésitez pas. Si vous aimez le dev, si vous aimez le hack, si vous aimez le bidouillage, le bricoulage, allez-y. C'est la qualité, c'est la bonne ambiance. J'étais une machine, mais ça, c'était avant. Ah, mais attends, d'heure 3 ! Mais non, d'heure 3, c'est le... C'est très arcade, non ? Je réfléchis. Oh, mazette, un an. Merci beaucoup. Un an d'abonnement, c'est énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta fidélité, c'est très gentil de ta part. Merci du soutien. C'est fou, en vrai, un an. Et là, ça commence à être monnaie courante. On a dû un an, on a dû 20 mois et tout. Enfin, franchement, si je ne commence pas à être un ancien, là, sur le Twitch game, quand les abonnés commencent à avoir une moyenne de 2 ans de fidélité, à Dirt et Dirt 2.0 qui sont ultra simu, pas du tourcade. Ah ouais, même Dirt. C'est Dirt 3 qui était simu de ouf. Où la jaquette, c'était la Ford de Ken Block. Voilà. Et on y va. On fait au mieux. Putain, j'ai regardé la dernière vidéo de Monsieur Bidouille, là. Monsieur Bidouille, il arrive à te rendre ultra épique des vidéos sur l'électricité. Mais dans le genre épique, genre dans le mode, en mode, j'ai eu des frissons en regardant la vidéo. Il est trop fort. Trop, trop fort. Sur le lab EDF. Voilà. Et là, on est bien. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort. On est d'accord. La colline m'a créé. Mais attendez. Je regarde. Oui, c'est ça. Ça, c'est ultra arcade. C'est le jachou. Ça, c'est ultra arcade. On est d'accord. Ce jeu-là. Ce n'est pas le jeu auquel je joue. Bah, Dirt 3. C'est pas ce que tu as dit. Il y a le Dirt 2.0. Dirt 2.0 qui est le jeu de rallye. Mais ce n'est pas Dirt rallye, du coup. Il me semble que c'était Dirt rallye. Je ferme un peu la fenêtre. Donc, Dirt et Dirt 2.0. D'accord. C'est encore très bien. Mais j'avais essayé Dirt rallye. C'est bien aimé. Flux au flux. On prend du flux au flux. C'est vrai qu'il y avait un Dirt rallye qui était sorti avec la jaquette bleue. Ce flux-là n'est pas fait pour le rebillage. Il n'est pas conseillé pour le rebillage, paraît-il. Le plus simu, c'est Verali sur PS1. Putain, mais moi, Verali sur PS1, j'y ai joué à mort, mais sans jamais réussir à vraiment y arriver, quoi. C'est terrible. Il y avait des jeux comme ça qui jouaient pour y jouer, quoi. Et moi, j'y jouais même pas sur PS1, d'ailleurs. J'y jouais sur PC. Le daron, il avait le PC. Je galérais de ouf. Il y a des jeux comme ça, vous vous souvenez, d'avoir beaucoup joué, mais pas forcément y avoir réussi ou pas. Avoir réussi à jouer au jeu. Moi, j'avais plein de jeux comme ça. Notamment les jeux de rallye, notamment Jurassic Park sur Super Nintendo. Je me souviens y avoir énormément joué. Mais, non. Je n'ai pas avancé dans le jeu. Dofus ? À chaque fois, mon perso, il ne dépassait pas le niveau 30. Puis ça me saoulait. Puis je recommençais un perso. C'est fou. J'ai jamais passé le tuto. Tu n'as jamais passé le tuto de Raiver. Il va falloir remédier à ça. Je suis désolé, mais il y a un moment là, ça ne va pas du tout. Tu ne peux pas être présent sur ce stream de ne pas avoir réussi le tuto de Raiver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Enfin, il y a des prix ruts qui arrivaient à un moment. J'ai failli lâcher l'affaire quand je me suis aperçu que j'étais en 98% de difficulté. Ah, bah. Bah, en fait, les voitures, elles ne me parlent même au compartiment. Compliment. J'ai baissé un peu le 98. Ça fait un peu beaucoup. Oh, Laurent Charrier. Comment ça va ? Laurent Charrier, jeunes gens. Chaîne YouTube qui mérite énormément de visibilité. Allez-y, je vous en supplie. Ça fait plein d'émissions sur des sujets très intéressants. C'est de l'amour, c'est de la passion, c'est du partage. Allez-y. Et en plus, ça a une super collection Resident Evil. Que demande le peuple ? D'un live cabri sur la chaîne MO5, sur Driver et le tuto fait galérer tout le monde. Tout le monde. Oui, mais c'est parce qu'on n'était pas dans les bonnes conditions. C'était rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comparable. Ah oui, allez, follow Laurent Charrier, bien sûr. 89, 4A avec des fausses d'affichage, ça ne serait pas ou trop mieux. Ouh là, bourra ouf. Je ne fais pas trop les calculettes. Je t'invite à aller les voir sur le Discord. Potentiellement, tu auras de l'aide. Alors, je vais me mettre dans la même disposition. Là, comme j'ai coupé mes fils, etc., on va changer d'objectif. Et on va s'occuper d'une Philippe CDI. Je rigole. Je ne sais pas. C'est un ordi avec cartouche. Ah ! Ah, c'est là, l'avoir rétro-rétro-rétro-ré-drome. Bien sûr. Micro-ordi, maintenant. Maintenant, je délègue. Je me prends plus la tête. C'est dingue. Rétro-ré-drome qui fait des micro-ordinateurs. T'inquiète pas qu'il saura te conseiller. Il saura te guider là-dessus. J'ai dépassé le choix des starters. Ah ! Je crois que Pokémon a à peu près pareil, en vrai. J'ai dépassé le choix des starters, mais... Je n'ai jamais été très bon à Pokémon. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? On me demande de réparer un TI-99. Tu veux que je... Tu veux que je... Tu proposes à qui ? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour faire ça. Je ne sais même pas ce que c'est un TI-99. À la base, je pensais que c'était une calculette. Pour te dire. Merde, j'ai fluxé... Des choses que je ne veux pas fluxer. Hop là. On va essayer de virer le condo de la roche sur Xbox One. Tu valides ? Je valide. Je valide. Je valide totalement là-dessus, l'eau. Ce n'est pas la Suisse. Ce n'est pas la Suisse. C'est un TI-99. Oui. Voilà. Ça se vide de l'histoire par Texas Instruments. Ah, et bien voilà. Je n'étais pas loin de la calculette. J'espère que je trigger des gens quand je dis des conneries comme ça. Quand même. En vrai, je vais changer de panne. Je vais changer de panne. Ça me paraît gros. Je pourrais... Je vais changer de panne tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop. Changeons. On va. On va. Voilà. Un peu plus fin. Pas non plus hyper fin, mais un peu plus fin. Ah ouais. C'est marrant. Ça va ? Tu t'en vas ? Fais ta vie. J'avoue, il s'en va. L'objectif, il a dit non, 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 non. Je ne veux pas voir ça. Laisse-moi tranquille. Je me sauve. C'est une vanne pour Pokémon. Ah ouais ? Moi, j'y croyais. Moi, je sais que Pokémon, je suis rarement allé à la ligue. Si ce n'est jamais, en fait. Allez, on tient. Voilà. Là, ça ne bougera plus. Impeccable. J'ai déjà le travail de la câble. Ah bah, c'est beaucoup de boulot, hein. C'est beaucoup de boulot, hein. Alors, on va avoir besoin de souder un petit peu tout ça. Donc, on voit qu'on a un pin qui est là. Bah, là. Bah, yo. On va étamer notre panne. Cette musique. C'est bien. J'ai tamé les deux. Je peux en étamer qu'une. C'est pas grave. Ça va être très chiant pour se repérer, hein. Je ne vais pas vous mentir. Ça, j'aurais aimé étamer uniquement ce que je veux. Mais visiblement, c'est compliqué. C'est-à-dire que le cuivre... Le flux vient aider, effectivement. Le flux vient aider à bien s'appliquer sur uniquement les surfaces désirées, c'est-à-dire les surfaces... Métallique, prête à recevoir. Ah, bah, voilà. Impeccable. Aucune idée si c'est du cuivre, hein. Et là, on a W qui est genre par ici. Pour le trouver. Non, c'est une PS1 du futur. Oui, c'est vrai, c'est une PS1. C'est une PS1 juste ici. Bah, ouais, logique. PS1, vous êtes dans le passé, c'est tout. Alors, on va compter. Prenez vos doigts. Un, deux, trois, quatre. Ah, bah non, si je parle de l'autre côté, en fait, je suis contre. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six ! OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. C'est juste, Jason. Le hot sinker in, qu'il utilisait une panne hyper fine pour ce genre de soudure. Ah ouais ? Bon, c'est un petit joueur. J'aime critiquer les grands du milieu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, tinkering qui est français, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, six. Et on va attaquer en face. Donc, j'ai regardé la dernière vidéo de qui ? Je ne sais plus. On a beaucoup de vidéos de bricolage en ce moment. De réparation et tout. Qui c'est qui ? C'est la bonne ou pas ? Non, ce n'est pas la bonne. C'est à côté. Tu vois, le flux fait en sorte qu'il n'y ait pas de pont aussi. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc, R, c'est bon. On a Q. OK. 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 ok t'es ensuite on a son sérieux t'es là ils ont mis entre les deux si tu s'en fout celui des produits qui utilisent ouais alors attends c'est dingue donc rq c'est u c'est là c'est bien c'est une étape pile celui que je veux pas fait des petits allers-retours comme ça c'est pour aussi venir gratouiller un peu le dessus de la piste qu'une espèce de petit vernis très léger qui empêche les teint d'accrocher je vais ratouiller un petit peu évidemment le petit à cause qui va bien ça fait longtemps de la maxima bout mal bouffe comme ça voilà bon j'ai étamé tout ce que je pouvais tous les pins que je voulais du moins ça devrait être cool et on va poser les films il a raté qu'il ya un gros plan juste dessus qui conduit à faire tout à fait tout à fait c'est vrai qu'ici c'est un plan de masse en basse ou pas on nettoie un petit peu tout ça et on continue on continue on prend nos fils et let's go let's go en pas je commence déjà avoir faim alors qu'il est midi ça force de parler de tacos c'est sûr si on va faire w en premier qui est tout à gauche donc je viens souder mon fil ici ok dans une connexion de nappe je pensais des points de test alors w est trop court dans les fois j'en prenne un autre cg des fils qui sont plus ou moins courts c'est vrai que j'ai dû réduire parce qu'ils sont ils ont été mal mal découpé impeccable c'est bon on demande une raison de la suite c'est fait longtemps en vrai elle est pasta box 1 pasta box maintenant c'est uniquement pour les pour les invités alors ensuite on a r ya r ya r la musique j'avoue c'est ça c'est bien elle dit quoi la play de la play l'axbox marche bien elle est là donc là il faut pas se tromper mais comme j'en ai été à mes plusieurs je vais l'état mais un peu pour faciliter la pause c'est la zaphir qui tourne derrière ouais bah c'est celle de la dernière fois c'est celle que tu as sauvé hop d'ailleurs qui est déjà vendu en plus c'est le gars de faire des vidéos ou streamer les différentes méthodes de j'ai bruit des consoles oui je crois qu'il y ait que nintendo qui casse couille le fait fait que je connais un bot qui envoie des mails de fans de cabri et d'une shoulders ce dépôt je pense pas à le faire c'est comme si tu faisais une vidéo pour booster moi j'aime bien comparer ça au monde de l'auto pour débrider ton scooter mais qui dit que ton scooter tu vas pas l'utiliser tu vois sur un bon on sait que souvent c'est pas le cas mais mon scooter potentiellement tu vas l'utiliser sur la route 1 ça c'est connu mais si tu as utilisé sur circuit tu fais bien ce que tu veux tu vois on va faire qu on va faire dans l'ordre dans l'ordre des pin ici j'ai enfin réprime ma voiture à ma bravo c'est quoi déjà ton auto qui police au centre à bien sûr c'est vrai si personne n'est parfait c'est comme ça mais du coup tu la reprends pourquoi pour rouler au bioéthanol ou juste pour avoir des chevaux du steak en stage 2 j'ai hâte du printemps sur les routes les routes soit chaude éthanol t'y fous là pourquoi j'y fous là c'est bien éthanol wesh wesh là éthanol c'est bien c'est bio ça sent bon la betterave c'est un état rigueur le bot parle pas de jouer ici c'est interdit mais du coup oui le j'aimerais qu'on a le droit d'en parler on a le droit d'en faire des vidéos ce que tu auras pas le droit de faire ça va être de dire ah bah si tu veux télécharger des roms tu peux aller dans le lien qui est dans la description ça par contre tu peux te faire taper sur les doigts partager ce genre d'infos tiens j'ai fait un google drive avec toutes les roms toutes mes roms préférés ça t'as pas trop le droit bon après la police elle en a rien à branler de ça la police d'internet potentiellement j'ai sous des q aq et d'un terme lorsque tu es prisonnier dans sa vie c'est alors qu'il existe des services concurrents le moteur ne supporte pas avec rien depuis avec pas avec un gain de puissance nos pistons qui ont été ah ouais c'est surtout moins cher mais non mais c'est écolo c'est le compost c'est le combustible le à explosion le plus écolo à la pompe si j'ai pas de bêtises et en plus c'est pas cher malgré la finesse de la soudure on essaye quand même de faire des des soudures solide c'est important c'est pas que ça bouge il ya moyen de gratter des chevaux avec une bonne reprise tout à fait après je sais pas quand on dit jailbreak je suis encore sur cela quand on dit jailbreak c'est quand même sortir de prison donc débloquer ta console est ce qu'on peut du coup on peut dire débrider sa console on la débride pour qu'elle prenne les tout tout par exemple rqt rq t moteur fiat twin r 09 lit 85 chevaux pardon et ça ajoute débrouin alors après c'est illégal en attention si tu rajoutes débrouin oh là là pq t on est sûreté bon mis à part gros accident grave ou un expert passe sort le le calculateur pour voir s'il a été réécrit bon d'avoir du clic t avec de l'éthanol du clic t pardon j'avoue que ta voiture 09 litre moins d'un lit on est sur une r5 tajin pouvait passer à 115 chevaux en fait un moteur 115 chevaux brisé à et à quoi comme voiture pour ça j'ai dit j'ai quoi sur la voiture 4 twin r c'est que c'est quoi c'est pas un moteur ça c'est une bouteille d'eau c'est un moteur de scooter à vous avez vu j'ai rien attention je regarde rarement la télé mais hier il y avait un reportage à la télé où il racontait le débride âge des trottinettes électriques ça monte à plus de 100 terrible par contre après c'est 3500 euros la trottinette 1 attention le bolide 3500 euros c'est le prix c'est le prix d'une belle auto tu peux acheter une clio 3 3500 euros à plus de 100 tu tournes un peu le guidon au rond en travers et tu ramasses tout oui non mais c'est sûr c'est sûr une moto tout à fait ou une moto dans les vendeurs aliexpress c'est grave subi 25 km le trottinette à leur sens j'imagine pas ah c'est compliqué et je mets je prends 35 sans forcer sans modif hormis software ah ouais 35 c'est déjà un peu plus mais du coup les flics dans paris contrôlent la vitesse des trottinettes franchement tu dois avoir trop le seum quand tu fais ce métier là tu dis bon là on va juste voir si les trottinettes vont trop vite c'est nul c'est tellement nul c'est tellement nul je trouve 2400 euros et puis peugeot 2600 70 chevaux à lille à 106 non si du code non signé enfin c'est la commission ou un hack tout simplement moi j'aime bien dire jailbreak je pense que je vais continuer à dire jailbreak quand même je pense que je vais continuer à le dire j'aime bien dire jailbreak moi hop 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 le pont là c'est dire jailbreak à hack c'est trop générique à mon sens ouais j'aime pas hack ça c'est qui c'est hu un hu 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 j'ai d'accord vegan missile je l'arrête la pression pour le taper du pognon encore mais les mecs ils te mettent le mec en gros dans le reportage il avait une trottinette la trottinette est la gueule d'un scooter et elle montait à plus de 100 mais en même temps elle monte à plus de 100 roues en l'air forcément tu montes forcément à plus de 100 quand t'as pas le poids le moteur il a aucune contrainte et tout forcément mais ça veut dire qu'elle est pas bridée parce que du coup je pense que c'est bridé électroniquement et quand c'est bridé électroniquement je pense que l'ordinateur il voit 25 et il arrête tu vois je pense c'est surtout ça que les flics essayent de voir après t'as quand même la contrainte du moteur le poids et tout et quand je vois des trottinettes qui montent à à 100 je me dis mais quelle est l'autonomie par contre parce que si tu peux monter à 100 pendant 12 secondes c'est fou bah ouais c'est ça à 100 tu roules 30 secondes bon promenage de chien mode bridé à 25 et le mode sport à 35 c'est bien en vrai 35 je pense que tu peux déjà te faire des frayeurs à 35 moi j'aurais pas confiance à un trottinette quand même déjà une trottinette à pied même pas électrique je me suis déjà cassé la gueule plus d'une fois donc quelle idée de faire de la trottinette sans les mains faut être con quand même et prendre un dodan très con le bonhomme ça fait mal forcément une orace 4 fils je n'ai que 3 là c'est marrant ça ça j'aime bien faire ça pas savoir compter ça j'aime bien sur la trottinette c'est clair et du coup ils montraient dans le reportage et ça c'est tout vraiment c'est tout le le plaisir des reportages à la télé tu voyais deux jeunes avec des trottinettes qui effectivement montent à 90 et qui faisaient des des wheelies sur le périph qui faisaient des sens interdits des sens inverses etc genre en mode regarder ce que font les gens et les jeunes qui étaient en mode oh bah si je tombe je vais juste prier pour pas mourir et que la trottinette ne soit pas trop bien tu vois ils étaient en mode comme ça mais tu sens que c'est des gens c'est la télé qui leur a dit hé vous voulez pas aller faire les cons un petit peu on vous filme et vous dites des conneries enfin à un moment faut arrêter ouais je suis d'accord jamais sans protéger en mission ça doit faire peur surtout imagine tu roules sur un caillou et tu traites à ma 5 ah oui non mais c'est sûr un nid de poule t'as vu la taille d'une roue c'est terrible et on vous donne 100 balles ouais c'est ça en vrai je suis sûr c'est ça c'est vraiment ça allez s'il te plaît et en plus tu passes à la télé on te floute et à la fin il s'appelle pour garder leur anonymat on l'appellera Bernard Bernard et Claude ok c'est jeune de 44 ans avec un billet de frotteur voilà la petite MBK 51 mon pote là on est d'accord là on est d'accord bien su bien su ça je signe ça j'achète c'est 51 qui montait à 70 là po 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 bon 70 en descente avec le vent dans le dos je ne veux pas lui c'est ça c'est tellement ça c'est tellement ça les reportages on est sur le thème en plus donc là comme je vous dis on essaye de faire des soudures solides et surtout pas de pont non mais tu sens que c'est vraiment des reportages qui sont juste faits pour trigger la personne devant la télé sans sens critique tu vois alors oui ça existe des trottinettes qui roulent à balle sur le périph sans trop réfléchir etc oui bien sûr que ça existe mais c'est tellement une minorité par rapport à là quand ils en parlent dans le reportage tu as l'impression qu'il n'y a que ça tu vois genre tu vas sur le périph tu croises des trottinettes qui roulent à 200 et qui font du zigzag entre les voitures c'est des reportages pour Boomer mais c'est tellement ça roule sur la route justement les voitures sont de vrais cons avec les trottinettes ça me fume ah oui bah ça par contre oui c'est pour ça il vaut un casque vraiment surtout en trottinette parce qu'en vrai en scooter t'es un minimum je trouve t'es beaucoup plus protégé quand même ça aussi il faut qu'on en parle mais ah j'ai une soudure qui a péter là et bah heureusement qu'elle a pété maintenant t'es allé où toi c'est qui c'est RQT ça RQT il va à 1 de Q oh qui fait ça oh Lex Calvin merci beaucoup pour ton raid comment ils vont sur quoi vous étiez qu'est-ce que vous vous y êtes beau là-dessus merci beaucoup pour ton raid c'est très gentil bienvenue à vous jeunes damoiseaux jeunes damoiselles ici on s'occupe d'une Playstation 2 Slim qu'on est en train de pucer et oui ça permettra tout simplement de dézoner la console et de pouvoir jouer au jeu de n'importe quelle région et oui bien sûr sur quoi vous étiez dites-moi qu'est-ce que vous vous y êtes beau par le cycliste qui se prennent pour des cours du tour de point qui prennent toutes les routes ah bah ça parler de tech du futur ah bah vous êtes au bon endroit on a une PS2 est-ce que c'est pas le futur je pense que si c'est cool il y avait des choses intéressantes tout ça parlait de NFT voilà c'est pas le NFT je me casse je sais même pas ce que c'est le NFT je suis pas je suis pas renseigné et du coup bienvenue à toi caca mister patente et à la bêta alpha bêta bienvenue à toi merci à vous oui marre des NFT d'accord très bien je suis pas à l'NFT personne ne sait ce que c'est j'ai toujours pas compris j'ai toujours pas compris c'est des oeuvres d'art tu peux acheter en NFT tu la trouves quand même sur internet écoutez il y a bien une streameuse qui vend des paix alors qu'est-ce que je vous dis vous avez vu ça ou pas streameuse qui s'est fait un max de millions de dans l'us en vendant ses paix en flacon c'est beau hein la technologie tout ça j'adore alors on vit l'hypop formidable pour le coup c'est original je mode follow un objet non physique comme unique ouais d'accord je suis du Québec oh et bienvenue coucou coucou du Québec vu que Twitch banne Amazon non mais ça bon à toi il y a une meuf qui a montré ses tchoucs il a monté qui a montré un demi-tit bon c'est bien c'est qu'ils font pas de c'est tout le monde pareil Amazon qui a bannis Amazon Video Espagne parce qu'il y a une des alors j'ai pas compris pourquoi je parle pas espagnol j'ai pas compris pourquoi elle a fait ça la madame elle a montré un demi-titre sur la fin elle est là et je sais pas sur moi c'est youdo on peut adapter un tweet ce qui a fait un aller là qui a vendu un de ses tweets de 9 millions de dollars ouais mais je comprends pas parce que le tweet il est encore accessible la personne après elle peut dire c'est mon tweet c'est ça c'est tout je peux vous rendre mes tweets pour moi pareil ça veut pas c'est autodimcl lors d'une soirée d'anniversaire Twitch Cabri ils ont fait fort là bah ouais je sais mais pourquoi elle a fait ça je vend mes dessins en cours primaire NFT si vous voulez allez la bonne idée là dessus tu le scans impeccable la plus grosse avro d'art vendu NFT c'est vendu 30 millions allez propre ils bannent les tétons mais ils ont laissé passer ah ouais oh bah t'es sûr c'était un c'était pas juste il a mis une nappe blanche sur lui non c'est peut-être juste une nappe blanche oh ça me dit quelque chose ça ah oui j'ai déjà fait plus sexy en soudure pas vous mentir on a dit dans la haute alors là c'est à permaban permaban comme dirait le rein bien sûr c'est du pec capture un grand du 9 et refaire un abc derrière achetait que je suis un gine mais grave ah bah avec du flux c'est tout de suite plus facile et là qu'on a tout soudé hop il nous reste ici et là c'est bien du clan sous cette unique ah d'accord bah c'est bien on sait ce qu'il fait le dimanche après-midi c'est le pex je vous mets juste une toute petite pub et j'arrive dans une toute petite minute je suis désolé j'ai beaucoup bu ce matin j'arrive à tout de suite merci 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 j'ai pas de pub ça tourne vachement en rond quand même je vais rajouter quand il va vous montrer la tenue du club ce clan ah ouais c'est plus pour le nouveau calafoui mais c'est ça là où peut-être que ça dérange pas ps2 et ben c'est pas si mauvais c'est pas un des jeux les plus chers de la console au rouleau voile idéal pour le faire à souder pour travailler sur les pcb consoles s'il vous plaît ça dépend de quelle console ça dépend de ce que tu soude moi je sais que j'essaye d'être à 340 et sauf que des fois 340 ça suffit pas quand ça suffit pas tu essaies de mettre un peu de flux ça facilite et quand ça suffit pas je monte à 380 max j'essaye de pas trop aller au dessus pour éviter de détériorer la console mais moi je suis à 340 avec mon ts 1 suivant la taille de tapane etc ça joue beaucoup donc toi de voir une balle sous blister on est d'accord c'est de voir pour faire des belles soudures on va essayer un petit peu déjà puissant merci en tout cas moi c'est ce que je pratique en tout cas après voilà chacun fait avec son matériel tout dépend du matériel que tu utilises tout dépend de beaucoup de choses par exemple celle ci j'aurais pas du toucher elle était très belle c'est pas mal c'est pas mal on est pas mal on va sortir le multimètre on va tester pour être sûr qu'on a tout bien fait et qu'on n'a pas fait de pont mais ça qui est important on nettoie bien entendu le flux qu'on a mis ça en plus en testant ça va venir un peu contraindre ça va permettre de tester comme il faut plus pour les types et la bidouille ou pour la playlist ce qui déchire à bassa sache qu'on me cherche pour dance dans le la petite émode multimètre là dessus elle est trop belle cette émode mais effectivement il ya des gens qui me cherchent pour types pas pour type ça pour vince pour dance je crois que c'était ça il ya un des mots clés dans mes stats which dance genre les gens me cherchent pour la musique du coup pour me voir danser ça que je danse un maximum a peut-être que c'est les modes dance qui fait que je suis répertorié en tant que dancer qu'est ce que vous voulez bon sachez qu'en tout cas qu'on a dépassé les dix mille cent cinquante follow c'est quand même énorme déjà on a dépassé les dix mille il n'ya pas si longtemps que ça notamment grâce à à comment s'appelle à les numériques ça c'est assez fou mais mais en plus de ça vous êtes vous êtes de plus en plus nombreux à follow et ça me fait très plaisir ok on va tester nos pistes pour être sûr qu'on est bon et ensuite on continue ok un peu de tectonique alors non donc w on sait que la piste est bonne c'est un peu de la danse non c'est un peu de la smr je dirais mais de la danse ne veut pas trop trop pas trop on va juste assurer qu'on est sur là le bon donc un deux trois quatre cinq six surtout pour celui-ci un deux trois quatre cinq six impeccable ensuite on a le p qui est ici p qui est juste là ouais on est bien au dessus c'est cool et puis je pense qu'on peut tester ah oui faut tester un truc aussi c'est de part et d'autre être sûr qu'on n'a pas de pont avec les voisins à gauche et à droite je suis pas comment les gens font pour trouver ça ça dépend de la smr ça dépend de la smr je pense il ya plein il ya tellement de deux types de smr différents genre la smr réparation potentiellement ce mois ça me dérange pas tant que ça j'aime bien même si pour moi c'est pas vraiment de la smr que paix c'est bon paix au ensuite on a n qui est elle c'est bon et ensuite on a m m qui a la limite de la sortie de l'autre impeccable on est bien pour cette partie là la partie baisse le siège de micro c'est faux ouais dans ça par contre je supporte pas ça ça non les bruits de bouche les bruits de non ça je devienne fou je devienne fou et je tue des gens c'est pas possible bien le filon en léchant des oreilles en plastique ouais non mais ça c'était d'ailleurs ça a été ban ça on n'a plus le droit de lécher des oreilles en plastique sur twitch si j'ai pas de bêtises j'aime bien la smr avec des ex exposés de leur console day one devant le magasin à moi ça a le don ça a le don de m'énerver ça ça m'énerve ah bon ben c'est mon plaisir coupable à gagner coup dur après s'il y en a que ça relaxe pas de souci vous faites ce que vous voulez je ne juge pas attention donc là c'est bon on a r il ya r r il est bon vous vérifiez en face qui est bien deux pins de différence 1 2 c'est bon bon on m'avait dit une fois qu'on me regardait avant d'aller dormir quelqu'un qui regardait mais redif pour s'endormir un peu comme de la smr ça me dérange pas d'offre dans un public de retrogammer ce fantasme ah bah là je pense que tu tu risques la mort mais par contre on peut toujours montrer son huck en piscine vive la logique oui le huck c'est possible le huck non ouais les boobs non ouais tout à fait c'est pour rêver de toi la nuit aïe 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 moi je te regarde dormir ah 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 viens à trouver un drame avant de dormir ah bah oui si on entend bien l'oreille on entend la rame souffler la smr modélisation 3d il y aura 0 son macaroni fromage fondu oh la la d'accord jaguar ça explose mieux non est-ce qu'il y a deux jours que tu laisses la jaguar tranquille à plus achat que dans cette passée très bien on a fait cul on va faire thé c'est pas thé ça ah bah non t'es assez à côté ok c'est bon t c'est bon on a huck à deux pins à côté ok on a eu et après on avait impeccable là globalement c'était le plus chiant celui-ci cette partie là c'était un peu la plus chiante voilà c'est très cool ça c'est fait là il nous reste à b g h i qui sont un peu chiant aussi mais c'est les autres un peu relou mais ça devrait le faire qui sont qui sont de l'autre côté de toute façon Philippe Dubois genre il prend sa voix la plus suave pour dire pas tes poules et bon il va travailler sur les bords d'arcade non vrai bord d'arcade non fausse ou oui ah merde non il faut mettre comme ça j'ai plus de batterie là ça va être chiant c'est qu'on doit souder sur ce type de pad et faut bien les gratter un petit peu il faut venir les gratter un petit peu parce qu'il y a du vernis ici donc on se repère avec ça puis voilà je vais mettre le focus en manuel je pense que c'est plus simple oupla focus focus un requiri dites moi pas que c'est pas vrai merci beaucoup quatorzième mois d'abonnement c'est beau c'est beau merci beaucoup c'est très gentil de ta part merci de ta générosité merci de ton soutien et merci de ta fidélité également merci beaucoup vous êtes nombreux à être abonnés et ça me fait très plaisir et ça soutient beaucoup beaucoup la chaîne donc merci beaucoup merci beaucoup les subs hein faut qu'on vive la chaîne c'est pas de l'argent envoyé en l'air sachez le ok on gratte ici on gratte ici ok on a A on a B ok on a I ok on a I c'est compliqué c'est compliqué effectivement non mais j'en ai déjà fait une avec un raspberry etc qui était très bien mais j'en ai jamais j'en ai jamais réparé de vrai c'est chiant les vrais cathodiques et tout c'est lourd c'est encombrant mince que je pense plus que je pense pas je pense qu'il n'est plus là rétro et drame est-ce que tu es encore là je pense pas je pense qu'il est parti si il avait un testeur de rame je trouvais ça fou j'aime pas que ça existait c'est la boîte à trouver la plan B j'ai la ref j'ai la ref j'ai la ref donc là j'ai mis un peu de flux au flux on va mettre de l'estin pour étamer tout ça et on sera pas mal ok c'est bon il l'a fabriqué hier dans son stream mais c'est trop bien mais ça peut tester n'importe quelle ram parce que j'ai vu que le support il était quand même un petit peu limité au final tu as toujours l'impression avec support cura avec les waouh la vache avec les supports de jour ah ouais du coup après tu as un peu de traitement bon ça va après un peu de nettoyage après moi je sais quand les quand c'est trop long comme ça je réduis la taille j'en fais des plus petits c'est des serres à monter soi-même et que tu imprimes et que tu colles au mur c'est ça les ronces en stream c'est un jour peut-être c'est délire les bornes arcades et ça répart des ronces bien sur la marche encore elle oui je vais la sortir je vais la bouger un peu je vais la bouger un peu l'auto pour ceux qui se demandent c'est une xbox 360 et elle a été vendue donc là là en mode test pour pour comment s'appelle pour être sûr qu'elle ne fait pas qu'elle ne fasse pas de air éroder bêtement un jour ça fait déjà deux trois jours qu'elle qu'elle tourne donc autant vous dire c'est pas mal on va sortir de la voiture parce que visiblement il fait des petites vues stylées voilà voilà et on laisse regarder pour faire chauffer la bête comme ça il ya un peu de trucs à charger de ses terrains c'est bien bien bientôt à rétro sam merci pour ton follow et on y retourne avec pour les anciens à l'argent c'est 64 à me stress que c'est ok ok c'est à trouver sur le discours alors normalement pas à ta bûche à l'infini elle est branchée au courant elle a infinie ta bûche avant ça devrait le faire comme tout à l'heure on va préparer nos fils à moi j'ai commandé la tablette là pour quitte avec le petit peu la fameuse bush électrique et le fameux osso en mode ouais je vais l'utiliser comme dès que bordé tout sauf qu'elle rame trop elle est trop ancienne mais tu vois juste pour faire tourner une vidéo comme ça c'est pas mal ça marche bien je suis assez content de mon recyclage sur un coup de tête tu vois cet achat à 7 euros il était quand même pas mal george bush bien vu bien vu c'est pas mal sa part du président des états unis d'amérique c'est très marrant on continue oui bien sûr ex mais qui est pas à jour à bon il est pu passer une bûcherie bien vu et les micotions merci beaucoup les micotions pour tes 100 bits merci beaucoup c'est très gentil tapin les micotions qui commencent à dans le top des donateurs bi en bits qui commencent à monter fortement à chaque fois qu'il vient il fait un don merci beaucoup en tout cas c'est très gentil ta part et bien bonjour à toi comment vas-tu tu avais se tourner plus oui si c'est comme ça ah bon t'es sûr chirac c'est plus l'impécédent moi j'ai un doute comme tant qu'ils bûchent tant qu'il abri se tourne les pouces c'est marrant ok et on continue oups oh non je les laisse quand ça fait ça 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 m'énerve par contre ça a le don de m'agacer tant pis je le mets de côté peut-être que j'en aurais besoin tout à l'heure d'un aussi court difficile d'apprécier quand on est dans une tombe ah bah qui l'a mis là aussi quelle idée effectivement ça a du sens ça se tient on perd vite du bûche à bûche bien fort ben voilà attention hop boys boys tu veux mettre le clip de cette musique à comment dire c'est pas tweet safe il faut faire gaffe hein samuel etienne il s'était fait à ban pour des une paire de fesses c'est une paire de fesses je crois oui c'est une paire de fesses dans un magazine putain mais vas-y mais réduit le moins encore ça sera pas assez je pense non ça sera pas assez on en refait un autre décidément la pince elle attaque un peu trop les films c'est tout sauf toutes chefs a quand même leur propre chaîne mais ça c'est terrible quand même on se souviendra moi j'ai vu qu'il ya eu un un gif sur tweet sur discorde ou amourante elle s'était déguisé en en daphné de scooby doux moi j'aime bien cette cette streameuse je pense ça fait du très bon contenu si elle s'habille en daphné ouais c'est parce qu'ils s'étaient resserré ce pour ça si je regardais la dernière fois qu'il y avait cette pince là je sais plus tu as vu avec le bain au fait j'ai vu mais une fois de plus j'arrive pas à comprendre parce que comme ça parle espagnol j'arrive pas à comprendre pourquoi la meuf d'un coup et s'est mise à je sais pas c'est trop bizarre dans le contexte juste elle s'est mis à d'un coup à montrer ses tchouche j'ai pas trop compris je veux bien va faire ce qu'elle veut tu vois mais pourquoi d'un coup elle s'est dit waouh c'est type a enfin en plus elle a vraiment rien montré choix on voit rien on voit vraiment rien elle est pas mal en cosplay d'aphné elle est pas mal qu'elle en faire bref est ce qu'elle veut bien entendu mais j'ai pas compris surtout que la meuf à la donc c'est celle tout à gauche qui allait trop loin et celle tout à droite celle tout à droite elle est elle commençait à le faire mais elle l'a pas fait je pas franchement j'ai rien compris j'ai rien compris ils avaient du monde ou pas parce que pour pour se faire ban je pense pas que ce soit un des gars de twitch qui étaient là en live je pense qu'il ya des gens qui ont balance les experts twitter ont trouvé quelques pixels de ton coin mais c'est ça on voit vraiment vraiment je pense que c'est plus pour le geste qu'ils ont ban genre en mode et regarde on va ban on va ban notre chaîne c'est l'espagne ils ont le sang chaud ça c'est la sangria tout ça ça commence à être raciste un petit peu dire ça ou pas je pense je pense alors on a b le climat que l'on prend s'il fait je vais partir vivre en espagne à bici c'est bien b1 que j'ai soudé ouais on a b qui vient là impeccable petite soudure il est bien toi photo très bien c'est pour ton photo mais ouais du coup quand tu regardes le clip au moment où ils se sont fait ban t'es vraiment en train de c'est malaisant en fait tu dis mais mais pourquoi a fait ça c'est malaisant en fait c'est malaisant en fait c'est un binaire qui a plus de la plus ou bas merci d'être passé binar s'il part en couille d'un coup attendez je met du flux j'aime bien cette musique aussi c'est faire des belles soudures c'est quand on coule les belles soudures c'est fou comme avec du flux d'un coup ça devient une belle soudures l'important c'est une fois de plus des soudures solide on va faire celle ci en haut là parle de quel clip qui va dire oui elle se bin ban non allez je vous le montre allez je vous montre le clip ça fait plaisir c'est qu'ils n'ont pas vu mais du coup ce qui est terrible c'est que la meuf si c'est une streameuse elle normalement elle est aussi quand tu te fais ban de twitch pour un truc comme ça normalement la meuf elle n'a pas le droit de réapparaître sur des sur les plateaux twitch et tour normalement n'a pas le droit d'apparaître sur une autre chaîne le temps de du bannissement je crois que quand comme il s'appelle mais c'était sûr en fait c'était fait ban sardoche il n'avait pas le droit d'apparaître sur d'autres chaînes dont quand il s'était fait ban c'est pour ça qu'ils étaient plus sur pop cornet ou non le plus c'est le chicote du sudor ouais c'est un peu ça on va mettre un peu de flux non mais à l'éban mais il s'ils interdisent de plateau c'est oppressif en vrai comment tu dois te faire remonter les bretelles mais qu'est ce qui t'a pris meuf pourquoi tu as fait ça et loin après une fois de plus ça avait fait ce qu'elle veut et c'est vrai que du coup twitch c'est quand même marrant de ban sa propre chaîne quoi comme si twitch officiel se faisait ban ça serait fou ça ça serait fou par contre ça serait encore plus fou c'est pour ceux qui ne savent pas à ma twitch appartient à amazon et ils ont ban une twitch une chaîne twitch amazon c'est fou alors là ça va être un peu chiant parce que j'ai des soudures qui sont juste à côté tire un tout petit peu dessus pour être sûr les fils sont grands mais je préfère avoir des grands fils et d'être sûr de mon coup plutôt que de perdre mon temps à chaque fois à refaire les soudures et terrain et il en reste une soudure et on sera à putain c'est la manette j'étais en train de bugger il ya la manette qui s'est mise à vibrer tu vas te calmer oui il pleut il pleut dans le jeu on prend le petit solo c'est quoi c'est du saxo salon je regarde bien au niveau de l'art ça c'est h1 du coup oui c'est pas mal c'est pas mal du tout ce que j'ai produit là je suis assez fier je vais pas vous mentir je suis assez fier c'est des belles soudures qu'est-ce qu'il ya les bisous mais j'ai pas la règle de ton de ta blague je suis navré voilà c'est pas dégueu il va toi mais louis merci pour ton follow je les trouve très très bien mes petites soudures je les trouve très bien elles sont solides parce qu'on n'a pas beaucoup de place un pas de 1 via ce c'est un via en gros c'est des trous qui permettent de passer dans le pcb et d'aller soit de l'autre côté soit des couches inférieures s'appelle des via tu n'as pas beaucoup de surface pour souder dessus je suis quand même content mais merci pour tous les photos en tout cas c'est d'autec ça c'est sûr dessus mais c'était dessus alors maintenant on va tester notre continuité pour être sûr donc je me mets sur à et à c'est lui donc à normalement je suis censé être par là impeccable assez bon dans deux semaines mais c'était le sagouin qui a produit cette horreur c'est possible c'est possible qui a fait ça b ça va là et b visiblement il est plus par là que c'est good voilà j'ai j'ai c'est lui qu'est g g c'est bon qu'est h qui est lui et h pareil ça va par là ok et on a i pour finir tu as fait qu'il n'y ait pas de pont autour comme d'hab impeccable cette musique c'est de l'amour je prends mon capton un peu nul enfin un peu nul non en vrai ça j'aurais aimé qu'il ya un binariste sauvage dans le chat qui me disent mais à à combien ça résiste c'est censé résister celui ci c'est genre 300 degrés pendant quelques minutes ce que je trouve pas mal mais je sais pas si c'est donc en fait un copain pas si pire ok le capton le vrai capton tu l'achètes où si on n'a même pas sur rs s'il y en a ah bon si tu as un lien je suis preneur de ouf parce que moi celui que j'ai acheté du coup je l'ai payé 22 euros chez rs si tu as un lien je suis grave preneur si je l'avais cherché la dernière fois j'ai tapé capton capton ou coptans je tapais coptans comme un con et forcément je trouve pas du capton et donc voilà donc là je mets du scotch pour tout simplement plaquer et pour pas qu'il bouge ça évitera que même tu vois si je bouge là ça vient pas bouger là tu vois ça permet d'avoir une meilleure solidité enfin du moins j'espère et là du coup on a y sx cx ground 3 3 et reset ok Eric Capton bien vu bien vu c'est mignon j'aime bien salut blood comment tu vas on peut dire ça quand même attends c'est envie d'ailleurs selon les tests de Capton le Capton 3M résisterait aux alentours de 300 degrés le Capton AliExpress commence à ramollir vers 250 ok bah nous celui-ci on avait fait le test la dernière fois ça allait pas mal en vrai en fait c'est même pas qu'il ramollit souvent c'est la colle c'est la colle qui tient pas sur enfin sur les deux que j'ai en tout cas ah il est pas gentil il est pas du tout gentil comment tu vas comment tu vas blood donc ici on a sx à souder ok sur un petit composant ensuite on a reset non on a cx et sx et là c'est sx qu'on vient souder sx on va venir le souder sur ce petit condo oui c'est un condo ça c'est un petit condo ça écoute ça va très bien tu vois on s'occupe de pucer une ps2 pour l'instant ça se passe plutôt pas mal 80 continue 400 à court terme ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est c'est pas non plus un truc de ouf tu vois c'est pas c'est bien hein je dis pas attention c'est énorme mais c'est pas non plus c'est vrai que moi quand j'utilisais j'utilisais à 450 pendant 15 minutes et forcément que le truc il il fond quoi ici ou sur le disférent je veux bien sur le disférent s'il te plaît c'est pas pire faut pas essayer à faire du full reflow avec du cup tan je pense qu'on laisse de faire beaucoup de nettoyage mon avis oui c'est ça et c'est pour ça que moi j'utilise le scotch alu qui je trouve est une bonne alternative pour pas trop cher et qui a l'air d'avoir une bonne protection thermique malgré tout même si l'aluminium est conducteur d'électricité de chaleur conducteur calorique je me trompe si je dis ça ou pas je vais tenter un truc propre regardez calorifique ah ça va c'est là j'étais pas loin j'étais pas loin j'étais pas loin j'étais pas loin j'essaye de juste faire passer mon fil proprement c'est quoi cette musique de ouf là ça c'est vraiment années 80 par contre impeccable impeccable voilà merci j'ai envie d'aller voir tout de suite je suis vraiment curieux de savoir si c'est ce que j'ai commandé ou pas et je pense que non mais what il y en a à mort je suis lag c'est pas forcément du coptan en fait ah si là il y a du vrai captain moi j'ai commandé je crois lui ça c'est le fameux ruban de moi la mâche ah oui 3m ça va ça va 3m tranquille ça va les pas ah oui non mais d'accord mais tu prends du coptan en fait tu prends du coptan tu prends pas du captain non 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 tu prends pas du captain c'est mort mais quelle idée faut être fou et température ça reste à combien non mais ça va pas à la tête ça va pas à la tête pour 3 fois m multiplié niveau prix ah ouais non mais grave je peux voir les températures de entre 260 entre moins 73 et 260 7000 volts d'isolation électrique c'est trop cher c'est trop cher ah ouais non mais d'accord mais je comprends mieux je crois que c'est ça moi que j'ai pris le prix ressemblait à ça en tout cas 350 degrés pendant 10 heures c'est pas mal tu réfléchis avant d'utiliser du captain ah ouais non mais clairement domaine pro ah oui non mais là c'est même plus pro c'est domaine spatial uniquement ça il y a binariste t'en as à ton boulot c'est sûr quand tu as du rs pro j'aurais dû prendre du rs pro j'aurais préféré prendre du rs bah déjà j'aurais pris celui-là parce qu'il est moins cher moi le mien je l'ai payé plus cher que ça c'est quoi la température clash as classe h et pourquoi il marque pas les températures ils sont chiants il y a du plus fin 12 bien de 12 j'aime bien les fins ça c'est du 12 ce que j'ai là il faut tout de suite aller voir le data sheet quoi pourquoi il y en a 3 salopards quelle question bah oui ou le lot de 10 par exemple ah non non c'était le rouleau à ce prix-là moins de 5 à plus de 70 ok et application température up to 400 degrés bah après ils disent pas pendant combien de temps tu vois ils disent pas pendant combien de temps ah oui non mais d'accord elle est bien cette page-là cool celle-ci aussi hein sympa quel enfer très bien bon à savoir bon moi je pense que j'ai racheté typiquement le même le même que j'avais avant moi j'étais sur SX allez on continue les chiffres de la respiration sont vides ah ouais mais clairement et de 100 après par exemple quand je vois des gens faire du rebillage la plupart du temps ils utilisent de l'alu ils utilisent pas du capton et si pendant ce stream je vais vous montrer ce que je fais ça serait fou quand même je pense que le puçage de PS2 c'est un bon entraînement c'est un bon entraînement à la soudure t'as de la précise t'as de la un peu moins précise par contre c'est aussi un bon test de patience parce que t'as quand même beaucoup de soudure à faire petite c'est pas mal quand même c'est la plus que j'ai arraché t'as arraché cette puce là ça a l'air d'être la seule puce sony qui est c'est pas un Southbridge ou un truc comme ça oh non j'aurais dû on va mettre double tape c'est pas tu aurais piqué le fil ah d'accord bon c'est pas grave tu fais un pont je rigole fais pas ça t'en remets un équivalent de la même taille si c'est pas mal de capton aussi sur mes têtes d'impression trôner ah bah oui pour le coup ça va pour le coup ça va parce que les températures on a l'impression 3D tu dépasses rarement les 300 quand même ça commence à être costaud 300 j'ai un pin à souder par ici comme tout à l'heure on gratouille on gratouille c'est toujours si on écoute que de la bonne musique tiens vous le savez tiens vous le savez voilà en visant vitesse j'ai trouvé une PS2 rien que moi que j'ai puissé avec manette et je pourrais voilà c'est ça qui est chiant en fait avec la PS2 c'est que c'est une console qui est pas encore assez chère pour investir trop d'argent et de temps dedans ce qui est frustrant parce que ça reste une très bonne console j'ai du fil qui est déjà fait ici on va prendre ça je passe un leurc faut que j'attaque la peinture du salon ah oui bah bon courage pour la peinture du salon du coup très bien je suis un peu en train de réfléchir en ce moment sur les potentiels financements de la chaîne et déjà dans un premier temps je vais contacter des marques ça c'est prévu ça fait 1000 ans que je le dis mais là ça y est j'ai eu un petit déclic je pense que ça va être mon petit sujet de l'après-midi pour avoir des partenaires comme j'ai avec Eneba par exemple ça serait cool et si j'arrive pas à en trouver et que ça devient trop galère je réfléchis un peu à à soi reprendre un taf à mi-temps mais en mode réparation et ça c'est dans le dernier cas et avant pourquoi pas ouvrir un patreon ou un truc comme ça j'hésite un tipi un utip j'hésite mais d'abord mais d'abord les marques je n'ai pas trop envie de vous demander des tunes je n'ai rien réussi à me débrouiller tout seul mais ça fait des choses auxquelles je réfléchis en ce moment je vais remettre un tape en travers comme ça flap hop cx sx on est bon on est pas mal on va mettre un peu d'alcool iso on va nettoyer un peu tout ça il est cartomère à poil les serveurs bien gaulés et de ces puits transpirants overcloqués bien sûr non mais pourquoi pas ça peut faire partie des choses en partage effectivement faire des petites photos swaggy ça peut être plein de choses j'avais pensé enfin je pense que c'est ça le plus dur c'est de trouver des contreparties qui valent le coup de fumer des teintes et de fumer des teintes et non effectivement faire des belles photos de consoles de cartes mères etc pour en faire des fonds d'écran ou des conneries comme ça je sais pas à partager pourquoi pas c'est une idée aussi pourquoi pas pourquoi pas avoir à méditer une fois de plus je vais tester rapidement que mes pins soient bien connectés ça fait partie des choses que j'envisage de faire avant de d'un potentiel arrêt réduction réduction on va dire pas arrêt sx c'est là on est bon sur sx sx on est bon et après on a cx qui est là ah pk ah pk ah bah bon courage frozen bon courage prends la possibilité de carlos le chanteur si si ça se vend ça s'achètera et on lui souhaite une bonne j'ai pas j'ai pas j'ai pas la ref ben vrai ah l'autre musique aussi alors il nous reste y risette ground et 3 3 on va faire y en premier y est relativement simple qui est ici hop voilà je crois ouais alors attends faut pas se tromper s'il y a deux sites enfin il y a deux endroits qui se ressemblent quand même pas mal c'est lui y c'est là et ça se soude à droite ici c'est ça et se soude là très bien on va se tromper d'endroit ce serait dommage le nouveau L13 de case et il y a un petit bruit énervant provenant de la rame est-ce que c'est normal ça ressemble à du cold wine ce que tu racontes si c'est un problème venant de la rame essaye de swapper ta rame de l'enlever je sais pas si la rame est enlevable tous les tous les tous les pc n'ont pas la rame enlevable amovible ah non ça c'est pas bon mais n'hésite pas à le partager sur le discord tu auras peut-être des gens qui ont le cas c'est vrai que c'est étonnant d'avoir du cold wine là-dessus à plus à pot et bonne fête également bien sûr hop impeccable constat franchement je suis assez satisfait de mes soudures ça se passe vraiment bien j'utilise des températures qui sont pas trop élevées et tout franchement je suis content énorme aussi mais pendant les repas noël on choisit pas sa famille comment c'est vache bravo la famille comprend pour son grade la nouvelle ça va être les gros débats de politique de vaccins etc ça va être génial la nouvelle ça va être trop bien voilà impeccable on a notre y qui est là on parle pas ah oui on va aller contre la drame peuvent siffler c'est possible ok y qui vient bien là impeccable il nous reste trois fils jeunes gens il reste risette qui vient par là il vient dans ce coin là oh je vais chier c'est ça reset il vient sur ce pad de test hop non ça n'est pas allez c'est très gentil merci le message est très gentil également merci beaucoup merci de votre générosité vraiment nombreux à vous abonner nombreux à faire des dons merci beaucoup ça fait un peu clair chazal je trouve de dénudeuse de marthe je vais pas avoir assez on va leur mettre de côté on va leur mettre de côté on va prendre un autre bien vu merci merci bah il est lb lb stéphane alain merci beaucoup je vais te chialer putain mais du coup clear chazal si c'est pas du col wine ça le fait tout le temps j'avoue ça peut être énervant c'est pas une vibration dû à l'ordinateur ou un truc comme ça celui-là ton ventilo il vibre ça fait vibrer un truc vers la rame faut prendre des trucs de médecin là surtout au démarrage d'accord je viens sous des resets je tire un peu dessus pour être sûr que ça tienne bien c'est bon il y a un peu de corrosion là pour l'intestiture sur une ps2 il y a des manipulations non 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 pour le coup c'est plug and play sur la ps2 fat t'as juste un adaptateur à acheter qui se met dans le compartiment à l'arrière les seules manipulations ça va être des manipulations logicielles que tu vas avoir à faire donc rien de bien méchant vraiment ps2 fat si tu veux l'utiliser avec justement un disque dur le meilleur bail c'est d'utiliser une une free mc boutin ok et là maintenant on a le 3.3 et le ground à souder mais là cette fois-ci j'utilise des plus gros fils pour l'alimentation c'est toujours un peu plus gros mais je suis prêt pratiquement sûr que ça consomme trois fois rien ça et que tu vois on va mettre ça comme fil qui est bien plus gros et je suis pratiquement sûr que c'est overkill puissance 1000 il se parle et là toi merci pour ton flou merci beaucoup pour tous les flots depuis tout à l'heure ça fait très plaisir bienvenue à vous alors il me semble que le 3,3 volts est là sur ce petit point là ça ça reste un thermo fusible si je dis pas de bêtises ou c'est un fusible réarmable je sais plus je sais plus ce qu'on m'avait dit tout ce qui est F c'est des fuses c'est là que je vais commencer à galérer à souder donc ça c'est pour le 3,3 exact résistance PTC ok je dis pas que des conneries et comme quoi je retiens les trucs à la place d'un lecteur j'ai des rampes sur Dreamcast non on m'avait demandé une fois j'avais dit honnêtement autant mettre un un lecteur de carte SD je trouvais ça mieux et la personne à la fin je crois elle l'a fait toute seule ou je sais plus je sais plus si elle a fait mais non j'ai jamais fait parce que pour installer le disque dur je sais plus ce qu'il fallait mais je crois que c'était une galère il y avait plein de choses à faire par rapport à l'installation du SD du GD ROM Dreamcast ça reste rare qu'on s'en occupe sur la chaîne il y a peu de gens qui me contactent pour pour des Dreamcast on étame ah j'ai vu c'est sur quoi je sais plus sur quel site qui vendait des bains à éteint pour étamer justement les fils donc tu trempes ton fil l'embout de ton fil dans de l'étain dans du flux et l'autre côté tu le trempes dans le bain et après tu le trempes dans le bain étain et hop ça te l'étame tout seul trop bien c'est assez facile sur Dreamcast tu demandes des kits sans soutien ouais oh non sur Dreamcast c'est plutôt simple je recommande pas celui de l'express ah d'accord erreur rétro-vadrum rétro-vadrum du coup hier t'as monté à un testeur de RAM c'est ça je trouvais ça fou c'était le conco comment ça va tu veux voir quoi je passe une photo sur le scan tu parles à qui à moi tu couilles moi j'avais trouvé ça trop stylé d'avoir des bains à éteindre je pense très clairement que mon fil est overkill non c'est pas grave testeur basé sur Arduino pour les 41-64 et 41-256 par peu pour les 64 spectrum abstract x4000 etc est-ce que ça marche pour les RAM de comment ça s'appelle qui se couperait le diffuseur de l'identiel ah ouais ça marche ça les RAM de NeoGeo par exemple ce serait tellement cool d'avoir d'avoir plein de enfin d'avoir un testeur pour pour à peu près toutes les consoles ce serait trop trop bien avec le logiciel gratuit même c'était au même test j'ai mis de l'éteint sur le fusible c'est pas grave ça me ferait pas les RAM de Neo mais il y a d'autres essais plus universelles mais plus chères ouais je me dis ouais mettre HDD tout à fait sur PS2 Slim c'est chiant sur PS2 Fat c'est facile il est beau mon fil il est bien positionné j'aime bien je suis assez fier mon installation pour l'instant c'est la pub Amora ça je crois non ouais c'est ça voilà je recommande moyen les soldats pas de chavis ah très bien ouais j'avoue de tester avec une autre barrette quand c'est possible ouais c'est cool on va mettre le Grund et le Grund eux ils prennent où ils prennent directement sur la RAM juste ici effectivement on pourrait le prendre là on pourrait le prendre là on va le prendre un peu plus loin on va le prendre là c'est bien c'est bien là enfin pas sur la RAM sur le USB plutôt c'est très bien on est table j'ai le lien de ma photo dans stream ok je regarderai ça je regarderai ça et merci mais je vois souvent par contre il n'y a que 0,25 qui a ça pour l'alcool ISO une espèce de petit bac où il vient appuyer et l'alcool ISO ressort Sarah met sous des A oui là bon là j'avoue c'est chiant il a une espèce de petit de petit outil là ça fait un petit bidon avec un embout où t'appuies dessus et ça fait ressortir ça fait ressortir le j'ai ça aussi ah mais oui c'est toi qui a ça c'est trop bien et ça t'as pas un lien t'as pas un truc ça ça m'intéresse mes puissances 1000 parce qu'en vrai j'en perds trop avec ce genre de choses de l'alcool ISO à chaque fois je fais un upsheet j'en mets partout alors qu'un petit bac ça serait peut-être plus intelligent tu vois c'est trop bien mais oui c'est chez toi que je l'avais vu en plus aussi c'est là que ça va être la merde celui-là c'est un plan de masse je me demande si je vais pas devoir changer de panne regardez là on va passer 400 qu'est-ce que tu vas faire je suis peur de rien c'était à l'époque c'était 150 francs puis c'est la PS2 ah ouais trop bien c'est dans les rayons beauté en fait mais non c'est fait pour les cédés mais non sérieux mais trop bien c'est ça c'est ça oh bah c'est triste qu'en musique il a dit à Annie Dufresne pour le rendre heureux j'ai envie de chialer bon je vais changer de panne je me fais plus chier qu'autre chose pas trop insister non plus j'ai pris une version vert métal mais il y a moins cher en plastique je vous le verre en métal aussi je vends en or plaquage or pour le rendre heureux but you are french pour un swap disque à l'époque je m'abusais avec un kit qui faisait croire que le lecteur ne s'ouvrait pas et oui j'avais fait ça aussi sur une de mes PS2 j'avais changé la coque mais ça c'est bien quand tu veux jouer à des jeux gravés j'ai pris une panne plus grosse c'est quoi je vais même inverser pour éviter de faire fondre le connecteur comme ça c'est tout de suite mieux et on a une soudure solide je tiens une caravane avec un marché seulement à l'envers ah bah ça c'était la maladie c'était la maladie ça malheureusement vous pouvez pas y faire grâce à la chose depuis quand tu m'as notifié dans un de tes tweets du calendrier je reçois tous les notifs que personne qui like retweet et commente la prochaine fois je te mentionnerai pas j'ai dit binariste me l'a offert je crois j'avais dit je crois c'est la lime où c'est encore plus tôt que ça et c'était le TS100 forcément FF6man aussi je te rassure un T-fil rose et soudé sur la puce à une pad d'un composant ça oui mais c'est normal parce qu'en fait le pad qui est ici est relié aux deux puces ici aux deux papattes de la puce c'est pas grave pourquoi j'aime pas trop utiliser ce fil là c'est qu'il est quand même relativement rigide oh mais on va se pécho avec la musique comme ça les soudures sont clean c'est gentil on essaye on essaye ça s'appelle être un galérien ce que je fais là maintenant tu peux les programmer et ça fait une puce externe ça fait un quoi quoi moula c'est pas mal j'ai un actionné bré à brancher au dos mais sur le port céréales non même pas céréales c'était pas un port céréales t'avais vidéo céréales et l'autre l'autre le long qui est sur tout d'ailleurs pour ça il n'y est pas sur tout il n'y est surtout c'est le port composite n'est pas sur tout marche bien toi là oui marche bien ça chauffe ou pas derrière le voir assez bien ça chauffe et tient la route 1 elle tient bien là on est sur gta 5 ça tourne ça tourne jusqu'à ce qu'ils ne voient ça a érodé alors qu'est pas pour l'instant oh ouais je crois qu'on est bon en plus elle est déjà vendu ça quel plaisir elle va combien c'est depuis à peu près 5 euros à peu près c'est là que d'un ange de barbier celle là non 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 j'ai pas rebillé encore de j'ai pas encore réussi en rebillé totalement j'attends d'ailleurs un gpu de remplacement c'est vrai qu'au tout début j'avais programmé un live pour samedi en oubliant totalement que c'était noël ah mais c'est retour vers le futur ou quoi le film là cette musique alors avait le multimètre on va tester nos dernières soudures on ne sera pas mal cette musique il te fout la pêche mais grave quand je serai mort je veux cette musique à mon enterrement comme ça tout le monde y est content c'est pas l'idée non ah mais non c'est normal donc ground est relié à 0,01 ohm qui a à peu près la conductivité du cuivre si je fais pas de bêtises et mon 3,3 est relié à 33,5 ohm donc il passe par des condos des choses comme ça c'est ça j'ai posé une semaine de congé cette semaine comme je bosse que lundi mardi ça change rien pour ne pas ah d'accord c'est une biquette très beau pseudo d'ailleurs on va tomber à la poussière bien vu ok ok bah on est pas mal en vrai quand je serai dans ce sera allumé le feu mais qu'elle en faire d'ailleurs johnny il a pas été incinéré non tu me l'as déjà dit bah ouais forcément je pense que je te le dirai à chaque fois c'est sûr hop et bah voilà on va changer d'objectif et on va la remonter pour tester est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il y a des modos qui sont là dans le chat et qui peuvent me faire une petite prédiction oh merde si j'enlève la bague les solides de Saint-Martin et oui bah comme d'hab non ah non je confonds avec comment il s'appelle le cimetière à Paris avec toutes les restats de tout je crois bien je joue la cote mais je crois pas qu'on est de modos je vais la faire moi-même hop on va enlever le focus manuel et bah je l'aimerais à chaque fois parfait vendu ah l'olé modos attendez je l'ai fait moi-même la préd pop 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 je gérer les prédictions alors first try c'est-à-dire là ça marche j'ai rien à faire sur mon puissage oui non et vous avez une minute ok voilà vous avez une minute sur ça fonctionne du premier coup ok c'est-à-dire que si je dois ressortir le phare à souder c'est mort ah c'est le père de la chaise je crois c'est ça c'est-à-dire que si je dois ressortir le phare à souder c'est-à-dire que si je dois ressortir le phare à souder ah il on 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 C'est une hausse juste pour la cote. Franchement, vous avez raison. On est là pour avoir des puntos. On n'est pas là pour faire plaisir aux streamers. Attention. Online dans mon bal. Dans mon bal. Dans mon bal. Quoi ? Tout ça, j'aime bien. Ah, écoute, on fait des choses bien. Enfin, on fait des choses bien. Je ne sais pas vraiment faire ça bien. Donc là, c'est un peu... C'est blindé. On ne va pas se mentir. On a du scotch là pour protéger les connecteurs. Parce que comme on vient le poser sur un shield, on n'a pas envie que ça fasse un arc, que ça fasse un pont. Même si le shield est blindé. On a tous nos fils qui ont été là, qui ont été testés. Pareil avec du tape. Aux US, moi souvent, je vois ça. Aux US, ils font... Ils gluent. Ils prennent de la glue et ils viennent gluer les fils. J'avoue que le jour où tu as envie de l'enlever ton mode, tu as envie de... Enfin, je trouve ça vraiment dégueu. C'est tellement... Ça attaque tellement fort la glue que j'avoue que je suis moyen chaud. On va tester notre pile. Boîte aux lettres. Allez ! C'est bon ça. 2,8 volts. C'est du Sony. On n'y touche pas. Impeccable. Il n'a pas mis le jaune sur le pain. On va dire que c'est pour la cote. Elle a du coup, hein. J'espère que ça va marcher. Vous aussi, je pense que vous espérez. Ça bouge pas. Hop. Hop. on va pas la remonter de manière définitive on va la remonter quand même un petit peu ah il y a un truc qui m'embête c'est les fils oui c'est mes gros fils ok ça va ton travail est trop propre arrêtez je vais y croire après vous voyez comme il est fin le pad très fin j'ai créé un de 0 un clone de cartes et son 80s pour Atari ST avec la stéréo j'ai l'impression que j'étais là quand on a parlé d'ailleurs une fois de plus pour moi les gens qui font leur propre PCB ça reste des magiciens non pas les magiciens ça reste des artistes ça reste des artistes pour moi c'est vraiment de l'art faire un PCB on devrait trouver au lourd les plus beaux PCB voilà je suis désolé pourquoi pas rétro rédorème avec ces PCB d'Atari bien sûr vous avez déjà utilisé le online sur PS2 Slim vous ? non jamais même sur Xbox à l'époque ils sont faits par des gars lambda mais décoré en noir c'est tellement propre oui de toute façon un PCB noir c'est forcément mieux c'est plus puissant c'est plus joli là je remets les 2-3 vis qui venaient en dessous pas elle tu le vois de toute façon là c'est un peu bombé là par exemple c'est bon nous avons la base 2 non slim trop galère à utiliser ah ouais il était galère à utiliser ça j'avoue c'est pas terrible on remarquera le petit fusible juste là ok on est pas mal après toutes les vis viennent de l'autre côté mais pour le test on n'a pas besoin d'aller plus loin on va enlever on va enlever hop on se met à 360 dans la maison ah mais c'était payant non même sur la 360 c'était payant sur la PS3 c'était pas payant ça je me souviens PS3 c'était pas payant c'est pour ça je trouvais trop bien la PS3 pour ça malgré le fait que ce soit une console et que la tue au sol j'ai l'impression qu'il me manque une vis en dessous mais j'arrive pas à savoir où elle allait parce que là on en a une, deux, trois, quatre mais c'est les grosses vis il me reste forcément une vis qui doit aller quelque part mais je sais pas où c'est la vache bah alors j'ai un minis que je devais pas c'est fou ça bah il y a toujours des vis intros non je crois que c'est le picot qui est là ah putain la vache est-ce que j'oublie une vis ah bah là j'avais pas vu mais il y a une vis qui va là même si je la remonte pas définitivement j'ai quand même envie de bien la remonter sur la partie du dessous comme ça j'aurais plus qu'à remonter la partie du dessus tu ne pouvais pas aller avec un lecteur fléché sur internet au risque de te faire ban direct ah oui bah oui c'était le risque ok c'est bon impeccable on remet notre lecteur donc là après il y a les vis qui viennent là hop il faut le tester le lecteur hop là tu remets toutes les nappes c'est une console jta les jtax ça passait c'est fou quand même donc il y avait ces vis là et il y avait une vis qui était là nul sol nul c'est quoi cette PS2 pour l'instant ça va on a soudé on va tester en espérant que ça n'y a pas de problème là j'avais dit je la remontais pas mais je suis en train de remettre toutes les vis quand même je suis vraiment un con ça vous remarquerez que j'ai même pas fait de dépoussiérage à l'intérieur tellement elle est propre en fait alors pourquoi je la remonte autant c'est parce qu'il y a deux capteurs ok il y a deux capteurs qui doivent être appuyé pour lancer un CD donc il faut que je la remonte pratiquement à fond et donc on voit que d'origine elle était en mode hot swap donc on va la laisser en mode hot swap c'est pas grave c'est juste dire que le lecteur potentiellement détecte tout le temps un jeu pour elle elle a tout le temps le capot fermé même en étant ouvert le capot est fermé tu vois bah c'est le moment de tester actuellement je suis comme ça on va tester alors il me faut ma clé usb est fait pour ça normalement oui j'ai une clé usb ps2 normalement elle est là normalement pour le premier boot elle est un peu chiante et elle veut une clé usb ok et bah c'est le moment jeune genre d'accord elle est très propre la console dans son état est très très bien attention j'envoie du courant pas de bruit bizarre lumière rouge jusque là on est bon j'arrive pas à choper le bouton j'ai mal remis ma coque ou quoi attend ah j'avais mal remis ma coque on a le logo matrix jusque là c'est cool le houdic donc là il va chercher la clé usb attention ok c'est bon c'est bon c'est pas dit que tout fonctionne bien donc j'éteins je remets ma coque il faut réussir à bien la refermer pour pas que le bouton se barre allez remets toi bien il te plaît non ok le bouton remarche très bien je vais le tenir le capot parce que sinon des fois ça marche pas très bien ça ok alors je remets un jeu classique je remets un jeu classique je mets driver 1 sur PS1 forcément driver 1 il a pas été sur autre chose parce qu'il a été sur PC hum carte mémoire on va l'éteindre et il faut qu'on boot en attendez il faut que je boot sur le bon menu je crois qu'il faut appuyer sur ces deux boutons là ou pas du tout aïe bon c'est pas ça qu'il fallait faire c'est pas grave on va reset je crois que c'est triangle il faut rester appuyé je sais plus quel bouton il faut pour aller dans les options c'est toujours pas triangle c'est pas triangle c'est la tienne Ibarézan je m'en rappelle plus terrible ah ça doit être ça c'est rond mais c'est juste qu'il faut que j'appuie fort dessus parce que ma manette elle est claquée au sol merde select c'est pour la désactiver ah merde alors attends je vais y faire mes affaires et ça c'est bien joué de ta part c'est toi du coup qui as installé tu faisais du hot swap avec c'est ça ? oh elle est chiante ma manette j'ai envie de tout casser smartphone smartphone je m'étais fait une doc pour apprendre à m'en servir mode beau voilà utilisation plus mode beau et c'est quoi pour aller dans le menu déjà sur triangle et rond au même moment il faut redémarrer la console je crois que ma manette elle est tellement claquée au sol que j'arrive pas à appuyer sur ça s'appuie très fort voilà et là il faut que je mette en auto voilà et on start il y a vraiment rien qui va avec cette manette de marthe ah la vache donc là elle va abouter sur un classiquement non mais celle-ci il faut changer la nappe et c'est chiant les nappes sont toutes différentes sur les PS2 c'est reluxe normalement on n'a plus le logo PS1 quand elle est puissée elle n'a plus le PS1 ce sont et quand elle bout sur un jeu PS2 il y a écrit il y a écrit Hoffman je crois ou un truc comme ça ou Matrix je ne sais plus allez on se dépêche hop bah alors tu fais ta capricieuse je vais changer de manette tout de suite je vais reset il tourne au moins là ou il tourne tout à fait hot swap en vente non bah toi tu as visiblement juste bloqué les interrupteurs je vais remettre les vis en dessous parce que le capot mal fermé je pense ça ne l'aide pas et on enlèvera après justement le hot swap bon alors elle relance les jeux ça c'est cool je remballe cette manette elle me saoule enfin et je vais prendre ma manette de PS1 parce que celle-ci me me les brise elle me les brise au menu ça prend du temps mais vous avez vu pour l'instant c'est plutôt bien passé je suis quand même content voilà on utilise une vraie manette voilà voilà ça ça marche ok alors elle reprend les jeux PS1 jusque là il n'y a pas trop de de soucis à se faire on va l'éteindre ok on va regarder les autres c'est un oui ça non je sais pas on remet un jeu PS2 pour être sûr que tout roule malgré tout il n'est jamais à l'abri d'un fail sur un truc moi j'aime bien tout tester avant de renvoyer c'est pas parce qu'elle boote et il y a écrit Matrix que tout est beau ça nous était arrivé la dernière fois ça elle bootait pas parce que parce que c'était quoi que j'avais fait c'était la puce qui était plus bonne ou c'était un fil je sais plus oh elle veut pas lancer le jeu mais il tourne pas c'est le capot que j'arrive pas à refermer alors attendez on va essayer de la faire correctement celui là du coup le bouton il s'appuie plus je pense qu'il détecte même pas le on va enlever le jeu on va la refermer convenablement comme elle boot quand même un petit peu on peut remettre quelques vis en dessous mais avant ça j'aimerais j'aimerais enlever le ça on va l'enlever aussi tout ce qui est hot swap le bouton il vient se décaler à chaque fois on va essayer de le caler comme ça parce qu'en fait t'as un des capteurs qui est là et s'il est mal mis c'est mort et nous on va venir enlever ça les petites pastilles du hot swap c'était bien fait hein c'était des kits faits pour ils sont vraiment faits pour ils ont la petite courbure qui va bien là pareil on en a un ici pour avoir le ressort du frein c'est le frein pour quand tu refermes le capot c'est en alu et tout franchement bien ouais et ça ça va où ça ah ouais lui il était costaud lui ça c'était clairement fait pour ça c'était vraiment des kits que t'as acheté pour t'es sur un jeu gravé rayé en jap la totale allez hop impeccable donc là il y aura plus de hot swap tu me les mettra de côté ça pour moi ça va bien sûr je te la mettrai de côté sans souci j'y pense bon j'y penserai j'y penserai mais c'est clairement réutilisable bon après le hot swap c'est quand même déconseillé pour les lecteurs j'avoue que ça reste déconseillé bon après il faut avoir envie de jouer à des jeux gravés il y a ça aussi j'avoue maintenant que tu peux jouer sur on est encore on n'est pas encore dans un first try tant que j'ai pas testé un jeu japonais mais ma série de jeux tout simplement j'ai plein de jeux à tester avant de voter le first try j'enlève la colle mais ce qui est cool c'est que possiblement elle a l'air quand même un peu compatible pour l'instant ce qu'on a comme le matrix qui s'est affiché et tout il y avait un des forums qui disait si le logo matrix s'affiche c'est que tu as réussi ton swap ton puçage mais on a vu que non pas forcément la dernière fois ça affichait matrix mais ça lançait pas les jeux malgré tout ah mais si la dernière fois c'était parce que j'avais suivi le tuto scrupuleusement c'était pour ça et la dernière fois le tuto il disait ne pas souder le hash pour les consoles PAL ce qui est notre cas sauf que bah en fait le mec après tu regardes dans les commentaires il dit ah putain mais hash il faut que il y a plein de gens qui disent ça marchait pas j'ai sous des hash et ça marche pour des consoles PAL et du coup il a dit putain faut je mette à jour la doc effectivement il faut souder hash quand tu le sais pas que t'as remonté toute la console que t'as un peu le seul et que t'es en mode putain ça marche pas d'ailleurs la personne qui a reçu cette console elle dit que ça a marché bien comme il faut allez c'est quoi youtube console PAL comment il va le lot de mots j'ai vu du coup là pendant les prochains jours jusqu'à janvier il y a plein de host music il y a plein de streamers qui qui stream pas parce que ça fait partie des périodes creuses comme l'été pendant la période de noël les streamers ne stream pas alors on va essayer de bien la refermer cette fois ci on va ouvrir le capot ce sera plus simple peut-être pour voir où on est comme ça et là le capteur est bien je remets deux trois vis de ce côté là pour être sûr normalement on est good j'ai fait une petite pause aussi ah bah oui après je comprends tout à fait je dis ça peut-être que pour les petits streamers ça peut être le moment de de sortir de streamer un petit peu c'est à dire que il y aura plus de disponibilité pour les petits streamers c'est marteau sk de marque sk je sais pas la règle quand ce qui est marrant c'est qu'elle est pliée j'ai l'impression qu'il y a une ligne là je sais pas si on va le voir on voit pas bien quand tu la vois en vrai comme ça c'est peut-être un je sais pas si vous voyez genre là ah elle était mal clipsé très bien je sais pas je la trouve pas à droite là elle est pas à droite je vais pas la remettre dans un étau pour la redresser ce serait forcément une mauvaise idée on est présenté en top 50 sont plus disponibles pendant les vacances peut-être qu'ils sont eux aussi en vacances pédales tout à fait ça a l'air courbé tout à fait c'est là qui va faire la blague ah merci merci Edouard merci Edouard merci pardon je me disais qui va la faire hop ça s'ouvre remet ce ton ça tourne ça tourne donc là ça mouline ça lance tout de suite elle est rapide je l'ai pas faite c'est mon prénom tu aurais dû tu aurais dû justement alors alors ça c'est marrant tu tournes ou pas elle tourne putain mais il s'est encore déplacé c'est marrant ça regardez le bouton power marche pas alors attendez peut-être le nettoyer à l'alcool celui-là c'est peut-être ma nappe qui est mal branchée attendez j'éteins je rallume j'ai l'impression que c'est la nappe celui-là il marche ça tourne j'ai la coute ah bah super ça tourne ça lance ok regardez cette nappe là ça me parait bizarre oh snap ok ça ça marche oh merci beaucoup il barraie ça une guide abonne là-dessus peu d'oxydation peut-être ouais peut-on dire que le first release c'est non 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 le bisou j'ai dit c'est si j'ai besoin de ressouder ah ah et oui faut jouer sur les mots ici en plus recevait la puce merci beaucoup en tout cas Ibar et San merci beaucoup pour ton abonnement c'est très gentil ta part merci pour le GG attendez c'est pas fini là pour l'instant on a lancé du simple on a elle fonctionne comme à l'origine pour l'instant elle fonctionne comme à l'origine il n'y a pas de il n'y a pas de lézard c'est ce que je dis pour l'instant il y a c'est une console d'origine ce qu'on veut c'est qu'elle aille plus loin qu'elle aille plus vite qu'elle aille plus fort déjà c'est pas pété déjà c'est pas pété c'est bien c'est un bon début hop je vais regarder les petits fils elle arrive encore à lire la carte mémoire très bien footstep on the dance floor je chante vachement bien t'en fous dans les loadings de GTA V City oui sachant que plus ton CD rayé plus le chargement est long et souvent c'est un peu pile ou pas ceci c'est bien avec V City ah bah ça les playlists de ce stream c'est avant tout V City bienvenue à toi Tony merci pour ton follow Tony like mushrooms c'est marrant ça bienvenue à toi ah c'est ça le frein à main fort bien ok ça ça marche donc la lentille elle a pas bougé tout va bien on a pas mis nos gros doigts dessus tout va bien ok là on va commencer à s'amuser un petit peu et on va essayer de profiter vraiment du puissage t'as la chance à faire une liste direct mais oui non mais c'est fait exprès j'ai fait une sauvegarde qui est faite pour tester les les PS2 alors on va pas mettre celui-ci on va mettre un jeu japonais qui est tout simplement Ace Combat 4 que l'on m'a gentiment offert quand j'avais refait une Panasonic Q une Panasonic Q c'est un jeu NTSCJ ça tourne ça tourne tout va bien et ce combat 4 NTSCJ c'est écrit là aussi NTSCJ donc jeu japonais on lui laisse le temps de se lancer je me demande si le bug qu'on a eu tout à l'heure c'est pas un bug j'ai envie de dire normal avec des grosses guillemets parce qu'il me semblait que il y a certaines PS2 je pense qu'il y a une histoire de timing je sais pas si c'est comme sur la PS1 ce genre de puçage donc là notre jeu japonais se lance Panasonic Q quoi ? comment ? je baisse juste un peu le son oh là là avec la musique de ouf qui passe derrière bon ça marche très bien ce qui est important c'est qu'elle lance les jeux ok on va essayer une autre oh non j'ai pété mon ma boboite oh non j'ai envie de chier voilà j'ai envie de chier je pense qu'elle était déjà pétée à l'époque il y avait une personne qui m'avait filé du coup une Panasonic Q à réparer qu'on avait fait en live vous vous souvenez ou pas ? sacré défi ça aussi la Panasonic Q et d'ailleurs on a réussi il en a été très content t'as testé est-ce qu'on va essayer dans PSVR ? c'est mortel non j'ai pas testé beaucoup le PSVR je crois que je l'ai testé une fois avec MO5 parce qu'il le il le passait en en expo on va étayer maintenant un jeu NTSC U pour US et là cette fois-ci c'est un jeu de 21 qui est miné club 2 testons il faut que je recherche un autre jeu où qu'il est le Ridge Racer 4 type 4 ça change grand chose pour l'instant j'ai envie de vous dire c'est pas si mal c'est pas si mal que ça parce qu'on tient elle en plus j'ai pas l'endu S en PS2 elle en plus du PAL en PSA en PS2 et oui bien sûr c'est le tout beau tu sais let's goong trop bien la musique du Kid Cudi Day and Night Oh ah c'est pas forcément la ref ça sent le GG ça sent un petit peu le GG il y en a en vente sur Ebay des Junk des Panasonic ouais tout à fait j'ai pas 350 euros à mettre là-dedans mais effectivement il y en a à ce prix là c'est Victor ok ça marche on va regarder aussi il y a le système d'éjection qui est un peu qui est un peu capricieux on va juste lui faire un petit entretien juste après rien de bien méchant Mini Night Club c'est bon on va tester les jeux PS1 maintenant d'une autre région et pourquoi pas je veux graver on reste dans les PS2 allez on reste dans les PS2 et on va tester Driver San Francisco graver parce que mon Driver San Francisco il est tellement rayé que j'ai dû le regraver on va voir s'il le lance appétit normalement c'est ça ça s'affiche c'est que ton jeu se lance après normalement il finit pas son chargement Driver San Francisco en fait j'ai gravé un jeu j'ai gravé un jeu rayé donc il a on va dire qu'il a on peut dire qu'il a gravé la rayure aussi dans l'autre il faudrait que je m'en achète un nouveau elle a lancé la vitesse de l'éclair franchement je vais pas vous mentir pour une PS2 elle réagit quand même vachement bien ah oui la manette DualShock 2 il veut pas de la c'est une manette avec les joysticks mais c'est pas une DualShock du coup il est pas content ok donc ça c'est bon je gravais ça marche il y avait un disque jugler il y avait de l'extérieur vers l'intérieur du disque ah ouais mais non c'est vrai ça pour éviter tout problème et là on va tester et là on teste Ridge Racer sur PS1 qui est un jeu raponais et oui et donc du coup je pense si je ne me trompe pas vous savez quand on a le logo PlayStation PS1 machin au démarrage c'est c'est la sécurité c'est la sécurité pour être sûr que c'est un jeu PS1 qui boot et je pense que c'est pour ça qu'on l'a pu quand on le fait sur une PS2 pucée parce que c'est la sécurité la sécurité avant tout voilà pour anti-piratage pourquoi ne pas récupérer Inzo vu que tu as l'original tout ce que tu as de plus légal sans avoir acheté non mais je sais Gundor mais tu sais je suis je suis pas normal déjà j'ai été à deux doigts de glisser hier sur Vinted Driver 3 GBA donc Game Boy Advance en boîte à 22 euros pour arriver à 750 ah bah oui c'est bon je me mets 11 effectivement on peut confirmer ta mode bot tu peux choisir de fast boot ou pas pour skip le check on peut tester on peut tester on va aller voir mais là vous pouvez valider effectivement il y a des menus PSX Multi Disney boot mode auto donc ça c'est ce que j'ai mais il n'y a pas fast boot dedans je crois pas qu'il y a le fast boot dans celle-ci on a le boot logo pour si on veut afficher le matrix ou non donc il y a plein de configurations il y a plein de trucs et voilà et on est bon vous avez été nombreux à voter oui à croire en moi c'est gentil c'est fort et pas de vote pas j'étais en mode Spotify je remercie ma bagnole pour aspirer mon portefeuille comme personne ah tu t'es fait t'as fait un entretien ou t'as comment ça s'appelle ouais tu vois le capot ne s'ouvre pas tout seul on va juste lui faire un petit entretien au niveau du capot supérieur et du bouton pour être sûr que tout va bien ça lui fera pas de mal mais on a réussi du premier coup et je suis assez content alors certes ça aura pris le temps on a mis 4 heures à le faire donc on me fait engueuler par youtube oui mais t'es trop lent c'est inadmissible merci pour les légers en tout cas ça me fait plaisir et et je suis quand même content du résultat on va enlever nos vis et on va retourner voir si tout va bien j'en ai les pneus et hop parallélisme surprise 70 boules pour une batterie après une batterie bien sûr attend 70 euros pour les pneus parallélisme et une batterie non ou c'est 70 euros la batterie en plus du parallélisme et merci pour les gg en tout cas oh chilou ton émote à la crème elle fait si flipper en plus pour le parallélisme allez quel plaisir ouais mais maintenant ta voiture elle roule droit et ton volant aussi il est droit regardez ce qu'on va faire sortir j'ai pu sortir la voiture et revenir ça me donne l'impression d'être rapide ça c'est marrant ça ça me fait plaisir il y a là qui ne doivent pas comprendre mais pourquoi il dit ça parce qu'il roule en deux chevaux en fait c'est pour ça qu'il est content et quand il est content il vomit ah oui vous avez des émotes qui font si peur j'avais peur arnaque inside peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'il ne roulait pas droit moi par exemple sur toutes mes autos je crois qu'il n'y en a pas une qui roule droit si tu lâches le volant potentiellement tu finis mort surtout en R11 donc alcool ISO bouton power et tu viens imbiber donc tu le sature d'alcool ISO et ensuite tu tâtonnes par exemple il faudra que j'apprenne à en faire moi-même j'aimerais bien en faire moi-même si on peut même en mettre dans le petit interrupteur ici voilà comme ça on est bon moi par avis j'avoue j'étais dans JDG au début après j'ai compris quoi ? j'ai pas compris et tu tâtonnes hop c'est de faire les choses bien quand même on a ici également un petit coup d'alcool ISO comme il nous en reste un peu ça ça va comme ça impeccable et on va voir pourquoi le capot il s'ouvre et il se ferme pas forcément convenablement là vu comme la lentille est réactive j'y touche même pas je ne touche pas du tout au lecteur elle est trop elle est trop rapide elle est trop réactive il est trop efficace le lecteur pour que je touche à quoi que ce soit et je tente de la dérégler ne serait-ce qu'un tout petit peu la série sur les cartes c'est dans le bazar du grenier avec la région de Paris ah moi j'ai mieux je fais des tonneaux je me suis endormi dans ma 208 c'est pour ça que j'ai une magnifique 106 ah merde faites attention quand vous êtes fatigué il ne faut pas dormir au volant on s'arrête après c'est toujours plus facile à dire qu'à faire tu te dis mais je ne vais pas perdre mon temps à m'arrêter sur la route d'un côté le para évite d'avoir à changer les pneus trop vite à moins que ton garagiste soit véreux c'est vrai il a fait l'inverse par contre maintenant je ne comprends pas mon volant il est à 90 degrés par rapport à la route si je le lâche je finis direct dans le mur mais ça va il est sympa il n'a fait qu'à 70 il est cool mon garagiste on va enlever le capot ah elles vont le capot c'est une bonne idée c'est un vrai pour vendre des pneus ah bah madame votre votre voiture elle a besoin d'un para ah bah attendez je m'y connais c'est dangereux de rouler comme ça hop tu fais un para la voiture elle roule plus droit du tout et t'as gagné ta journée tu sais que la personne reviendra prochainement c'est bien joué ça peut-être que je fasse garagiste moi ça c'est une bonne idée ça je vais le noter pour plus tard frustration il n'y a rien à nettoyer si si le capot a du mal à s'ouvrir et à se fermer on va le on va s'en occuper par contre je ne sais plus comment il se démontre ce con je regarde surtout c'est ce qui peut potentiellement gêner je sens qu'il frotte un peu ah d'accord c'est ça ok il n'y a pas besoin forcément de le démonter en fait hop on va nettoyer un petit peu hop mon clavier fait n'importe ouais est-ce que c'est une bonne situation ça j'ai garagé je ne sais pas comment tu en es arrivé à taper ce que tu viens de taper alors que tu voulais dire ce que tu viens de dire je ne sais pas comment tu as fait je crois que ton clavier est possédé fait gaffe il n'y a pas de gras donc je n'ai pas envie d'en remettre voilà ça ça marche bien alors il faut faire attention quand vous le testez ne le testez pas comme ça parce que là forcément ça s'ouvre bien ça s'appelle la gravité là voilà j'ai le boulot je bossais de nuit je me suis endormi résultat voiture HS mais moi 9 juste moi juste des bleus et des combattures et surtout beaucoup de chance bah heureusement que tu étais en 208 tu n'étais pas en 106 surtout parce que si tu avais fait ce même crash en 106 effectivement ça aurait été peut-être plus compliqué c'est vrai que moi je prends 0 risque avec la R11 je me dis que le jour où je me plante c'est le décès t'es sûr dans le genre boîte de conserve même à 50 je pense que tu tapes un mur c'est le décès ou para comme tu veux tu choisis tu choisis ton handicap est-ce que mourir c'est un handicap je pense oui c'est un handicap parce que ça empêche un peu de vivre tout ça c'est chiant oh cette musique est tellement bien grâce à la vie et oui hop je vais installer des airbags dans ma R11 les jambes pour réparer des consoles il faudrait juste ajuster la hauteur de l'atelier c'est ça t'as des appuis tête non t'as du tueur en carton en cas de carton plutôt effectivement est-ce que tu es en train de me dire que toi t'as pas d'appuis tête donc toi ce qui est triste c'est que du jour au lendemain coup du lapin mais genre c'est pas de ta faute tu vois genre juste un mec qui a oublié de freiner coup du lapin ça c'est triste ça ça allait bien comme ça normalement ça remonte là-haut il me semblait que le petit crochet là il allait dans le dans le plastique ou pas je vais le remettre comme ça on verra si quand je joue et je le ferme ça fait son taf j'ai pas d'appuis tête et des ceintures c'est un gros clip comme dans les avions ouais bah je me doute déjà t'as des ceintures à l'avant dans ta deux c'est qu'elle est pas si vieille que ça donc ça l'est pas dans ce sens là mais ça serait tellement que ça l'aille dans l'autre sens en fait ça ça vient faire le loquet non c'est bon j'ai mis comme il fallait et bah voilà ah par contre j'ai ce bouton là oh la vache ok j'ai ça aussi qui a besoin d'un d'un ch'ti coup comment ça se démontre ça donc là il y a du gras mais je sais pas s'il est d'origine je suis pas sûr qu'il soit d'origine ah non plus j'aurais pas eu de ceinture ah bah oui c'est ce que je pensais j'avoue ça fait bizarre quand t'es habitué depuis tout petit à ce qu'on te dise mets ta ceinture machin quand je conduis la dauphine de mon daron là t'as zéro ceinture t'es en mode oublié petite point de graisse t'éflon moi je pense que c'est ce que je vais faire je pense que c'est ce que je vais faire allez on se pécho tous et tout le monde il est content ok on dit qu'on fait ça mon voiture épave sur Discord aïe 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 ça va me faire de la peine bon ça va c'est une Peugeot non je suis un connard qui a aucune race moi de voir des voitures accidentées peu importe l'auto ça me fait chier quand même ça me rend sad je me dis pauvre voiture les voitures ruinables oh mais on en a pas parlé on en a pas parlé vous avez regardé la dernière vidéo des doigts ou pas j'étais à deux doigts de chercher la ceinture pour m'attacher ah ouais c'est énorme ça c'est que t'as les bons réflexes c'est cool parce que moi je vois mon frangin qui a 3 ans de plus que moi la ceinture c'est en option le daron c'est pareil ils la mettent quand ils veulent moi le pire moi ça va toujours rendre fou c'est quand ils mettent pas la ceinture ils la coinent sous la fesse ça mais alors ça ça me rend complètement dingue tu te dis mais non pourquoi tu fais ça trop bien le nouvel leader on est d'accord je peux pas jouer j'avais pas réglé le rétro on m'a vendu ça faisait 8 mois ah merde c'est la voiture de ton patron qui t'avait vendu et l'assurance ça t'a rien remboursé là dessus ça lui barge mais du coup dernière vidéo des doigts on pourra regarder vite fait tout à l'heure on va regarder vite fait tout à l'heure je sais que vous avez envie d'aller voir non pas du tout c'est moi qui ai envie de vous montrer c'est différent mais il faut absolument que je vous le montre alors attends ça ça allait dans quel sens pour savoir ce que je dois graisser j'aurais dit que ça ça comme ça et du coup ok hop là on va graisser un peu tout j'aime bien ce genre de plastique un peu un peu mou mais vachement dur quand même tu sens qu'il est flex il a coûté 10 000 euros de crédit wa super scénario moi franchement j'ai été mais zéro remboursé et 1100 euros de grue oh putain dur j'avoue ça fait un peu mal quand même ah oui tu as 100 bah du coup tu as le crédit de la 208 à rembourser c'est ça ohlala mais pourquoi pourquoi l'assurance elle fait rien dans ce cas là t'étais au tiers c'est ça et c'est toi qui t'es foutu dans le fossé ça c'est coup dur par contre effectivement ça ça fout le ça fout le cafard ah bah ça donne à réfléchir après effectivement et ma 206 quand je dis vos histoires je me dis que je m'en sors bien c'est très bien 206 merde ça y est dans quel sens déjà comme ça tiens je me suis endormi non il n'y a pas de quand t'es con il y a que ça a toujours été comme ça ça a l'air pas mal je vais remettre ça je crois j'adore cette musique elle est trop belle where is my pince là c'est là culte oui oui j'ai l'impression que c'est le bouton en lui même maintenant heureusement que j'ai le réflexe de le regarder celui-là il s'est envolé il y a un lit de tc de chez renault qui a un vice caché voiture à la casse ah ouais et renault ne veut rien d'entendre voiture à la casse et 0 euros de dénange des milliers de personnes dans son team ah ouais qu'est-ce qu'il a le 1 lit de tce mais non parce que pour foutre l'auto à la casse c'est que c'est une grosse panne quand même alors là le bouton par contre il faut faire gaffe non on va prendre de risque on va faire le dégraisser comme ça voilà merveille oh là il s'est basé tu connais ses assurances ce que tu dis c'est bon ça passe mais tu fais le con ah ouais j'étais dans le camion je serais peut-être pas là pour parler ah oui effectivement oui perte d'huile au départ puis moteur cassé ah d'accord il y a un gros facebook des victimes du moteur putain terrible je savais pas oui parce que pour ceux qui ne savent pas quand le voyant moteur perte d'huile s'affiche sur ta voiture souvent c'est trop tard et peu importe l'auto c'est ce qu'on m'a toujours dit en tout cas je pense qu'il y avait un liquide qui a dû couler là-dessus c'est pour ça qu'il était un peu dur mais c'est fou ah il est dégoûteux effectivement parce que du coup ça ne vaut pas le coup de remplacer le moteur 1,2 litre TCE et ça ne baisse même pas en garantie ça parce que du coup ces pertes d'huile c'est terrible moi j'avoue j'ai des pertes d'huile sur ma R11 on va dire que c'est normal on va dire que c'est d'origine tu fais la pointe quand tu fais le plein 2-3 000 euros ah bah oui je me doute je me rappelle tous les mois pour risquer une incendie d'hiver c'est terrible ah ouais il y a une liquide qui est coulée dessus bah je sais pas tu vois il était un peu gras tu sentais que il était vis enfin je sais pas il y avait un truc qu'il retenait et là à force de faire des allers-retours avec l'alcool ISO là tu vois il est devenu il bouge tout seul donc c'est parfait je vais remettre le système pour voir pourquoi c'est peut-être l'usure tout simplement non mais les voitures de toute façon c'est toujours un délire là ça marche bien pour des villanges que tu n'as pas fait chez eux chez un garagiste ou pour un entretien fait 4-5 km à basse ça ça m'étonne pour ça ne m'étonne pas du tout bon je pense que peu importe la marque s'ils peuvent s'éviter une garantie parce que tu n'as pas fait l'entretien chez eux parce que tu n'as pas fait je pense qu'ils n'hésitent pas changer un moulin sur les trucs récents c'est que trop cher ah ouais ouais mais quand t'es renault t'es des procédures quand t'es le constructeur du véhicule je pense que tu crées des procédures pour accélérer la chose tu vois voilà là c'est bien et donc là du coup on a le capot c'est bien le sein parce que là on n'est pas au bord de la mer petite soirée en terrasse on est bien là vous êtes en vacances vous aussi voilà vous ne reconnaissez pas le dépôt ah oui non ça c'est terrible je me dis de victime ah bah elle est bien toute belle j'espère mais j'en ai besoin ah bah oui je veux bien me croire je veux bien me croire mais j'avais eu déjà non peut-être pas sur un défaut aussi gros mais un cas similaire sur des volkswagen sur une volkswagen récente sur le moteur qui lâche et volkswagen qui qui dit non qui dit non c'est pas nous alors que voilà c'est beau ça c'est beau ça hop là tu parles de faire tomber le moteur il faut quand même quelques petites compétences quand même et oui ah bon coup je suis content que ça s'ouvre et ça se ferme correctement il y a un peu de gras qui dépasse ici on nettoie c'est chiant à mettre quand même le capot pour bien le remettre voilà et là si je me ferme câble ça ah ah bah alors peut-être mettre une pointe de gras dans le fond au niveau du là hop tu vois genre on n'est même pas sur le sur le pinceau vraiment tu sais juste le restant pas grand chose j'ai l'impression que c'est c'est le plastique qui a bougé c'est peut-être parce qu'elle est pas à droite en fait c'est peut-être parce qu'il y avait mal remonté aussi parce que je n'ai pas remonté je veux la remontée aussi un t'aidera pas mal bon bon je ne sais pas ça c'est pas trop grave adieu renaud dacia nissan même quand tu racontes les histoires sur un réseau social il te lance de poursuite aller et quel plaisir quel plaisir non mais n'achetez pas de moderne n'achetez des R11 pas de soucis il faut enlever le pare-choc pour changer une ampoule la Mégane 2 RS de mon frère tu changes d'une ampoule frère c'est fou bah t'as une après-midi tu changes d'une ampoule ça ça fait plaisir c'est un délire ça je comprends vraiment pas Mégane 2 Mégane 3 ouais bah tu vois je pense que la Mégane 3 de ma de ma copine ça va être pareil le jour où j'ai besoin de changer une ampoule ça va être un délire j'ai pas hâte de ça voilà un morceau du compte-tour qui clignote le rétro-éclairage et une ampoule qui doit faire faux contact dans le fond par contre on va coller ah oui non mais ça c'est sûr moi je suis complètement d'accord c'est aussi un discritaire ça non 11 non non il n'y en a pas tu prends un héros tu demandes l'indicité ils te disent bah non non on vous donne rien du tout vous avez pas de vous avez pas non critère il n'y a pas sur les sur les voitures à l'ancienne alors que derrière t'as des t'as des Porsche Cayenne qui l'ont je me dis d'accord donc le gros mazout là qui pèse 6 tonnes lui il passe il passe à Paris il n'y a pas de soucis ok bah vous y avez les particules fines tout ça tu comprends les grosses particules avec les ronces c'est pas une voiture c'est une calèche qu'enfin moi pour les ampoule c'est direct garage à bas après franchement tu apprends que tu prends la tête et que tu peux tu faire alors c'est la série collection ces collections mais à critères ou quoi moi de façon je m'en fous je dois aller sur paris je dois aller sur paris c'est comme ça t'as pas d'autres voitures je vais pas m'amuser à prendre des transports si je dois aller en voiture sur paris après si je peux aller ne pas aller sur paris en voiture je n'y vais pas pour tout vous dire ça m'arrange déjà la voiture elle souffre moins des bouchons et tout c'est mort si je peux éviter d'y aller rien que pour ça ça me va ça aime pas ça les bouchons ou le mot du chez garage à 690 euros aïe 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 ouais mais quand c'est comme ça tu dis vous voulez pas me remplacer le phare complet dans le doute changer toutes les ampoules c'est comme aller à new york city en bateau ouais c'est sacrément con et oui ça dépend de quand en vrai ça dépend de l'heure à laquelle tu y vas les véhicules sont trop grosses pour rentrer dans tes poumons alors que le cayenne mazout pas de problème les particules sont plus petites et rentre directement dans tes sons c'est ça j'avais vraiment entendu ça en plus j'avais vraiment entendu cette histoire là c'est vraiment le porsche cayenne je trouve c'est vraiment la voiture qu'on croise tout le temps c'est une porsche c'est censé une voiture qui est quand même réservé à une certaine classe mais en fait ça coûte tellement rien genre pour moins de dix mille euros t'en trouvant de cayenne c'est fou quand même bon après faut aimer rouler avec ça les cayenne j'avoue que ça a un délire je présume que ça doit être hyper luxe mais en fait je sais pas comment ça se passe un entretien chez porsche toi ce que tu es ce que tes filtres est ce que tu es et bougies et c'est tu les trouves chez oscar au bien ça crache des morceaux de charbon dans l'écran rave comment ça se passe tu vois moi demain j'ai envie de m'acheter une porsche 944 j'aimerais beaucoup m'en acheter une je n'achèterai pas une demain mais mec qui se plaint qu'il a pas de thunes mais derrière il dit mais j'ai acheté une porsche 944 mais faites moi les noms faites moi les noms j'ai pas d'argent j'aimerais beaucoup en acheter une mais je me dis comment ça se passe alors certes même avec le moteur audi en dedans parce que le moteur porsche c'est trop cher je me dis ça va être l'enfer les voitures à de go fast c'est vrai ça j'avoue que le porsche qui est vraiment pas ça me fait vraiment pas rêver alors qu'une petite 944 avec les feux escamotables la polo lolo 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 à bouton de pour éjecter il est quand même bien mieux le fait qu'elle soit très propre elle est elle comme besoin donc son petit entretien ça lui fait pas de mal c'est pour les pauvres tu prends chez grasse et c'est réparateur préparateur tout préparateur tu vas faire ta vidéo chez le préparateur bien sûr hop 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 Voilà. 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 C'est un portateur et j'ai conduit une 940 plus beau, c'était bien sympa. Mais je pense que ça doit être trop bien. Petite 940 peut-être là. Allez, on la reteste un dernier coup pour être sûr. Mais elle est très jolie. On remet directement des jeux... Des jeux pas compatibles, c'est plus simple. La vidange avec huile de carreau, bien sûr ! Conduire une Ferrari pour voir. Ah bah oui, je me doute. C'est les voitures comme ça, je pense que ça doit être un délire. La seule voiture vraiment inaccessible que j'ai conduit, c'est la McLaren P1. C'est P1, je crois. Oui, c'est ça. Sur circuit, c'est en stage là. C'est pas mal. Mais t'es trop... C'est frustrant de conduire sur circuit avec le propriétaire à côté. T'es en mode... Accélère pas ! Reste tranquille. T'es sur circuit, t'as pas le droit de rouler. Y'a pas qui se parait qu'il prête des voitures haut de gamme. Ouais. C'est un délire ça aussi. Mais je trouve très peu l'intérêt de faire ça. Salut Hugo ! Oui, moteur second main très peu utilisé. Changez à temps après le journal d'entretien. Après le journal d'entretien. La location des Ferrari, des Lamborghini sur les Champs-Elysées. Mais alors, l'intérêt pour moi... Mais y'en a zéro ! Une voiture comme ça dans Paris... Tu... tu... Non ! Ça sert à rien ! C'est vraiment la frime. C'est là pour frimer en fait. Hop ! On va mettre le jeu PS1 pour être sûr. Il y a pour radar, gamin, mais grave. Prenne reste derrière le type de vente. La 25 voiture sur le CQ. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est triste, hein ? C'est trop triste. Ça, c'est avec ma C3 qui a le Bluetooth. Ah ! Bien joué, ça ! Ça, c'est de l'option. Bah, à l'air 11, elle a le Bluetooth aussi. Attention. En même temps, si tu mets un poste dans ta voiture, toutes les voitures ont le Bluetooth. Pour ça, maintenant, circuit, en vrai... Les stages, si, c'est marrant. Mais en vrai, le prix que ça coûte souvent, c'est quoi ? C'est 45€ ? 45€ ? Bah, je préfère payer directement une session au circuit avec ma voiture à moi. Bon, tu payes pas l'essence, tu payes... Enfin, c'est encore une autre histoire, tu vois. Mais au moins, tu passes une demi-journée, tu vas la faire tes gauchers et puis voilà. Hop ! Alors, je pense que des fois, elle a besoin de... Sur certains jeux, bah visiblement PS1. Un petit reset, ça lui fait pas de mal. Et ça, ça le faisait déjà sur... J'en avais fait pour MO5. Et euh... Et c'était pareil, il fallait les euh... Certains trucs. Il fallait les reset. Ah bon, elle veut plus du tout. Elle veut plus les jeux PS1, ça se trouve. Elle a dit, non ! J'en ai marre ! Tu me fatigues. Non, c'est bon. Je sais plus c'était laquelle, mais je crois que c'était une Slim aussi. Je crois que c'était une Slim aussi. C'était pas celle de MO5. C'était une autre. J'ai une 508 PSE, c'est top. Ah, c'est la break que t'as envoyé la full black ? J'avoue, hein ! Je tiens à l'avouer, moi je suis team Renault à fond. Je banne. Il y a un bot qui dit euh... Des bêtises sur Peugeot dans le chat. Pour vous dire à quel point je suis team Renault. Mais j'avoue que t'as 508, elle a de la gueule, hein ! Pas se battre. Pas se battre. Hop ! Et bah alors... Et donc là maintenant, elle euh... Quand tu ouvres le capot, elle ferme toute seule. Et on est bien. Tu verras, gamer ! On regarde ça. Hé ! On est bientôt 10 160 follow sur la chaîne, hein ! À deux follow des 10 160. C'est beau, hein ! Ça monte ! Ça monte euh... Ça, non ! Garde ça. Bon, pour le coup, c'est un très très bel exemplaire. C'est fort le jeu. Oui, je sais. Je sais. C'est pour ça que je l'ai vite enlevé. Fou blague. Euh... 61 000 euros la Peugeot ? Ah bon ? Vraiment ? Mais non. Bravo pour les follow. Merci. Ah ouais, pas bravo pour la PS2. Ah bah sympa ! Sympa rétro. Bah bien sûr, bah je note. Bah bien sûr, bien sûr, je prends note. Non mais 61 000 euros là. Mais... C'est pas possible. 61 000 euros, j'y crois pas. J'ai pas une Peugeot break. Ça coûte une couille. Mais non, j'achète pas ça. GG la PS2. Merci. Et bah voilà. On a une belle machine. Et de l'électrique en plus. Ouais bah attends. T'achètes autre chose. T'achètes... Je sais pas moi. Une... Une de l'oréane. Une de l'oréane. Comme dirait le bon. Euh... L'oréane. T'as mal ordre d'orthographeré. Merci pour les GG. Je suis assez content quand même. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait. Ok. Ça faisait très longtemps qu'on en avait pas fait. De la PS2 comme ça. Du puissage. Et notamment sur Slim. Et je suis vraiment satisfait de ma prestation. Les soudures sont solides. J'ai pas galéré. J'ai pris mon temps. Tu vois. On était pas dans le speedrun. On était là pour prendre son temps. Et franchement ça l'a fait de ouf. Ça l'a vraiment fait de ouf. Du coup je suis vraiment satisfait de ma petite prestation. Vraiment. J'en retire mes renaux. Eh oh là. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Un peu de faire une Xbox. Bah après il y en a une dans le décor. Qui tourne encore. A plus Stéphane. Merci d'être passé. Je chante vachement bien. Surtout les aigus. Vous êtes beaucoup là. Dis-donc. Ça fait plaisir. En même temps on a eu un gros raid. On a eu un gros raid. C'est vrai. C'est vrai qu'on a eu un gros raid. Et là vous savez quoi je veux dire. On se dit. A demain. Et oui. Demain on reprend le projet PS1 cadre. C'est le projet de demain. Et oui. En attendant on se retrouve bien entendu sur les différents réseaux du stream. C'est-à-dire YouTube, Discord, Twitter et Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Bien sûr. On se dit à demain matin 9h. Comme d'hab. Le miroir. Et oui le miroir. Et oui. Et oui. En attendant on se retrouve sur Discord pour papoter ensemble. Bien entendu n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis voilà. N'hésitez pas également. Attention très important. A rejoindre le Twitch. Pour être notifié des prochains lives. Etc. Bien entendu. Let's go. On y va. Je vous envoie. Chez LBB. Qui fait tout simplement de la sculpture en vert. Maui. On a tous les corps de métier sur Twitch. Et ça c'est beau. Allez la voir. 2D8. Un max de ce fort. Euh. C'est elle d'ailleurs notamment. Qui en a fait une pour Squeezie. Q-U-I-Z-I. Eh oui. Euh. Bref. Bah. Ibaressane. Je te tiens au courant pour le retour de ta console. Je vais la lancer en. Je vais la laisser tourner cet après-midi pour être sûr. Et puis voilà. On se dit à demain 9h. Allez. Salut tout le monde. Merci pour tout encore. Et à très bientôt. Et tchou tchou. Salut. Et bye. Allez hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir.